Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali, de Catch Club, de Christophe, de Hajus et bien sûr des pop de Ali de Catch Club Ne ne filmez pas ! On filme quand même ! On n'a pas la thune ! Vous l'aurez jamais ! Rien n'affiche ! Alors on veut bosser ! Pour nous ! On veut monter une boîte ! Et être riche ! Et gagner millions ! D'accord ! Merci ! De rien ! Bonne année à tous ! Bonne santé ! Tous nos meilleurs voeux évidemment ! J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu profiter de vos familles ! Mon cher Ali, j'espère que c'est le cas également ! Donc bonjour Ali ! Bonjour les pop ! On te remerde ! Bonjour à tous et bisous ! Bonjour à tous et bienvenue à La Cloche Le Retour ! Nous ne nous étions pas vus tous ensemble depuis le mois d'octobre ! Depuis que je faisais 75 ! Maintenant je fais 92 ! Non je me place pas, j'en sais rien mais je suis... Oui oui, ils se forcent à rire ! Moi je suis toujours sur mon petit 45 habituel ! 45... La pizza n'a aucune impression ! Les gens vont dire, tu fais vraiment 45 kilos ! Non non, ne vous inquiétez pas ! On se retrouve donc pour La Cloche en 2016 ! Ces dernières semaines, on vous a donné différents formats ! Il y avait La Clochette ! Pour La Clochette, il y avait des reviews de shows où on a fait des flashbacks ! Et franchement c'était cool ! Revoir ce Royal Rumble qui n'avait aucun rapport avec ce qu'Ali voulait démontrer à la base ! Mais bon, c'était quand même bien ! C'était vraiment sympa ! On a vu Austin ! On a vu Austin ! On est de la grande OCW ! La création de la MWO ! Franchement, énormément de souvenirs ! Et à côté de ça, on a également lancé le format Ringside ! Où on a pu interviewer des gens de différents univers ! Il y en a eu deux ! Merci ! Le mec fait comme s'il y en avait 70 ! Deux, on peut donc dire des ! Oui, soit ! Mais bon, il y en aura d'autres ! Et c'est ça ! Pendant les fêtes, les gens n'étaient pas forcément présents ! Ils n'étaient pas forcément disponibles pour ça ! Mais j'ai déjà des confirmations d'au moins deux personnes ! Donc on en fera au moins deux encore ! Et j'ai d'autres idées en tête ! Donc voilà, il y aura d'autres Ringside ! Et n'hésitez pas, vous en avez déjà proposé quelques-uns ! Je n'ai pas encore contacté ! Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup échanger avec lui ! Parce qu'on a déjà parlé vite fait sur les réseaux ! Mais jamais plus que deux, trois phrases ! Et je sais qu'il aime bien notre duo avec Philippe ! Donc je serais ravi ! Je n'aime parler qu'avec les gens qui nous aiment bien ! Donc à tous les autres, c'est même pas la peine ! Mais voilà, Links The Sun, entre autres ! Mais Jérôme Pourrut aussi ! Spoiler peut-être dans les prochaines semaines ! Et d'autres ! D'ailleurs en parlant de ça, Monsieur La Star ! On a cru vous voir sur une vidéo YouTube ! Quatre secondes ! Même pas ! Deux secondes trente ! Mais quand même ! 100 kilomètres de voyage ! Deux heures ! Alors... 1000 kilomètres pardon ! Je dis 100 ! 1000 kilomètres en train ! Deux heures en Uber ! Pour aller au fin fond de la région parisienne ! Chez Chounet ! Très sympa ! Youtuber ! Que je ne connaissais pas avant ! Cela dit, lui non plus ne me connaissait pas ! Donc tout va bien ! On ne se connaissait pas ! Mais il nous a accueillis dans son salon ! C'est là qu'on a fait ce tournage ! Et effectivement, on a fait plusieurs scènes ! Et ils ont gardé deux secondes dix de notre passage ! Et j'ai vu une vidéo rapidement comme ça passer ! Du joueur du grenier ! Qui parlait de... Comment ? Du making-of en quelque sorte de cette vidéo ! Et quand c'est arrivé à nous ! Il dit, ouais j'avoue je ne les connaissais pas ! Je ne sais pas qui ils étaient ! Donc merci ! Merci quand même de nous avoir... Mais tu t'es retrouvé avec le gratin ! Là, là c'est la jet set du monde du streaming et de Youtube littéralement ! Mais en tout cas, je tiens à préciser quand même que Seb est extrêmement sympathique ! Fred également évidemment ! Mais il y avait plus le côté patron ! Mais voilà ! Et moi j'aime beaucoup les interventions de Seb du grenier dans le joueur du grenier ! Mais effectivement là on était entouré de Chez Chounet ! Je ne sais plus combien il est mais il est à plusieurs centaines de milliers ! Et puis du joueur du grenier que moi je suis depuis le début ! Donc voilà, c'était un plaisir de faire ce petit caméo ! Un minuscule caméo mais quand même heureux de le faire ! Et je remercie aussi le Stade Panda ! Qui a monté ce caméo ! Puisque le Stade Panda, vous ne le savez peut-être pas ! Mais travaille pour le joueur du grenier ! C'était une belle petite apparition ! Beaucoup de messages Twitter en tout cas ! Oui ! Parce que les fans ne s'y attendaient pas ! Ben c'est clair ! Et puis c'est vraiment... C'est minuscule ! Donc il ne faut pas tourner la tête deux secondes ! Ou alors vous reconnaissez notre voix ! Mais voilà, c'était une bonne surprise visiblement pour beaucoup ! Et justement, Seb du grenier m'a envoyé un petit message sur internet ! C'était court ! J'espère qu'on pourra faire quelque chose de plus long une prochaine fois ! Mais en tout cas, visiblement, les gens étaient contents ! Et c'est vrai, j'ai reçu des centaines, des milliers ! C'était un dimanche après-midi ! En pleine promenade dominicale ! Pour prendre l'air ! Le vieux que je suis ! Et tout d'un coup, comme là ! Ça vibrait de partout ! Non, ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas les notifications ! Mais voilà ! En tout cas, j'ai eu moult messages ! Alors cette ceinture ! On a vu la photo ! La photo est super classe ! Dans le salon familial dans lequel j'ai découvert à l'époque la WWF ! Bien sûr, à l'époque la WWE ! Elle est... c'est incroyable ! Ça pèse un âne mort ! C'est une vieille expression française du XVIIe siècle ! Inventée par Philippe Chéreau d'ailleurs ! Il faut le noter ! Donc c'est extrêmement lourd ! La boîte est magnifique ! Et la ceinture l'est tout autant ! Et puis même les lunettes ! Même les lunettes ! Les lunettes sont trop classe ! J'avais déjà des lunettes du macho ! Et là maintenant j'ai une autre paire de lunettes ! Pour l'instant, je ne vous cache pas que dans mon appart, je n'ai pas forcément la place ! Elle est dans sa boîte ! Elle est sous mon lit ! Et j'attends de peut-être déménager au courant de l'année ! Ça fait partie des résolutions de cette année pour pouvoir exposer ça peut-être dans un bureau comme Philippe Chéreau qui a un beau bureau ! On le voit pendant les interviews ! C'est littéralement l'une des plus belles qu'ils ont sorti ces dernières années ! Pour moi après, il y avait celle de l'Undertaker qui semblait aussi classe ! J'allais dire, avec celle dont Aurélien... J'étais fan de l'Undertaker mais je la trouvais sombre ! Forcément c'est l'Undertaker ! Donc ils ne vont pas mettre plein de couleurs et tout ! Et celle du macho, il y avait le côté lumineux ! Ça me plaisait ! Mais c'est clairement les deux tops ! Parce qu'Aurélien... On peut l'appeler Chef ! Il l'appelle tout le monde Chef ! Chef, voilà ! Chef Aurélien ! Catch Power ! Exactement ! Il a fait l'Unboxing de la ceinture de D'Undertaker et c'est vrai qu'elle est magnifique ! Elle est vraiment mythique ! J'aurais dû faire un unboxing mais je ne sais pas faire ! Excusez-moi ! Bah tu peux encore de toute manière je pense faire une petite vidéo ! Oui mais alors il fallait voir l'emballage quoi ! J'aurais pu faire une vidéo unboxing ! L'emballage déjà sans filmer ! Ça m'a déjà pris trois heures à enlever l'emballage ! Il y avait des trucs... Enfin c'était incroyable ! Mais voilà ! Je suis très fier de cette... Je suis très fier... Non ! On s'en fout c'est pas une fierté mais je suis très heureux ! D'avoir remporté ce titre ! Voilà ! Je suis très fier d'avoir remporté ce titre ! Je tiens à remercier ma famille ! Mes kilos en trop ! Tout va bien ! Non ! Je suis heureux de me l'avoir... De me l'avoir offert en quelque sorte ! C'est un beau cadeau ! Parce que si vous aviez le moindre doute je l'ai payé ! Bien sûr ! Je me suis offert ce cadeau pour Noël ! Je me suis dit mince ! Je ne m'offre jamais rien en général ! Et là je me suis dit bon ! C'est vrai que ça coûte un peu cher ! Mais c'est une fois dans une vie ! Puis c'est un bel objet ! Voilà ! Maintenant tu en as deux en plus ! La ceinture des champions de 20 ans ! Oui oui ! Mais bon celle des 20 ans ! Il y a plus de symboles ! Celle des 20 ans ! Je n'ai pas eu à me l'acheter ! On me l'a gentiment offerte ! Et... Pour 20 ans de bons et loyaux services ! Allez ! C'est parti ! On se remet dans le programme de la cloche ! Donc là nous sommes en 2016 ! Et honnêtement ! En préparant cet épisode ! Je me suis rendu compte que là ! Mi 2016 ! C'est ce qui lance plus ou moins en fait ! La vague actuelle de la WWE ! J'ai l'impression que c'est le dernier gros ! Comment dire ? Turning point ! Turning point ! J'ai eu du mal ! Du côté de la WWE ! Parce qu'il va se passer énormément de choses ! En juin, juillet particulièrement ! D'abord pour vous resituer ! Là où on s'est arrêté lors du dernier épisode ! On avait notamment Ced Rollins qui était blessé pendant plusieurs mois ! Alors qu'il était champion ! Il avait dû abandonner le titre ! Parce qu'il s'était blessé aux genoux lors des house shows ! Donc bien entendu les ligaments ! Quand ça pète ! Vous êtes absents pendant plusieurs mois ! Mais Ced Rollins a effectué ! Ali de Catch Club ! Médecin des stars ! Le Limagaman ! Quand ça pète ! Vous êtes absents pendant des mois ! Mais c'est ce que je dis dans mes vidéos toujours ! Je suis pas médecin les gars ! Donc voilà ! Et du coup ! Ced Rollins a effectué son retour à la fin de notre dernière vidéo ! Lors de Extreme Rules 2016 ! Pour attaquer Roman Reigns ! Et lui porter le Pedigree ! Bien entendu ! Car à cette époque ! Ced Rollins porte le Pedigree ! Donc on rappelle que Rollins et Roman Reigns sont en feud à ce moment-là ! Et à côté de ça nous avons également une rivalité entre AJ Styles et John Cena ! Plutôt basée on va dire sur le respect ! John Cena et AJ Styles ! AJ Styles qui essaie de se prouver on va dire à la WWE à ce moment-là ! De montrer ce qu'il vaut ! Et il y a les Good Brothers Gallows et Anderson qui gravitent autour d'eux ! Ils essayent un petit peu on va dire d'aider AJ Styles ! Mais à ce moment-là AJ Styles ne souhaite pas forcément ! Il est réticent ! Il est réticent ! Ils essayent de le titiller pour un petit peu ! Et puis AJ Styles dans... Je sais pas ! Pas encore ! Pas tout de suite ! Laissez-moi un peu de temps ! Exactement ! Donc le lendemain de Extreme Rules pour info ! On a Shane McMahon qui confirme Ced Rollins contre Roman Reigns pour le titre WWE World Heavyweight Championship lors du prochain pay-per-view Money in the Bank ! Je rappelle qu'à ce moment-là les rosters ne sont pas séparés ! C'est important de le préciser parce que le draft va justement avoir lieu dans quelques semaines au mois de juillet 2016 ! En effet il faut rappeler parce que là on a de nouveau l'impression que les deux rosters étaient toujours séparés ! Oui ! On a oublié qu'effectivement pendant de longues années ! Longues peut-être pas mais pendant de nombreuses années les rosters ont été remis ensemble ! Et c'est d'ailleurs toute la folie du truc ! Parce que quand ils étaient séparés au début on était tous excités ! On était comme des fous ! C'était génial ! Finalement à un moment on en a eu marre ! Ouais ! Et ils les ont remis ensemble ! Oh oui ça va être cool ! Ça va être trop bien ! Ils les ont remis ensemble ! Et puis au bout de quelques années ils se disent tiens on va les séparer ! Et les gens ils se sont dit oh purée ça va être un super truc encore quoi ! Alors que la première fois ça n'avait déjà pas été un super truc déjà ! Non mais c'est vrai ! En gros la première fois c'était en 2002 jusqu'à 2011 ! Quand même ! Dans la séparation du draft ! Et de 2011 à 2016 on avait plus qu'un roster à nouveau avec un champion ! Champion unifié ! Oui il y avait eu ce match Sina Horton ! Avec bien entendu ! Oui la première élévation de ceintures sur ce match de l'échelle c'est ça ? Déjà lors d'un… Oui enfin il y avait les deux ceintures étaient… Les ceintures avaient été montées oui ! Je ne sais plus si c'était juste ladder ou TLC match mais c'était ce moment magnifique bien entendu où Daniel Bryan était dans le ring et toute la foule avait saboté le segment en scandant Daniel Bryan à ce moment là ! Et pour info juste avant Money in the Bank à la base AJ Styles se sépare de Gallows et Anderson donc on pense que AJ Styles va rester face ! Sauf que deux semaines après on a une promo avec John Cena face aux Good Brothers AJ Styles vient se mettre du côté de John Cena ! On pense qu'il est là pour le soutenir ! Mais c'est là qu'on a le droit au premier il-turn, le vrai il-turn de AJ Styles à la WWE et la création de la première version du club version WB on va dire ! Cette fois-ci AJ Styles et Hill et il est avec Gallows et Anderson ! Donc on peut donc enchaîner à la carte de Money in the Bank ! Moi je t'avoue que par exemple Money in the Bank 2016 j'avais oublié qui avait remporté la mallette ! Tout à fait ! Donc ça a été une redécouverte hier soir que de pouvoir regarder ça sur le Network ! Et en ce moment dès qu'il y a un ancien pay-per-view j'en profite je vais sur Network juste pour revoir la foule ! Là j'en suis à un point où juste pour revoir la foule dès que je peux je vais sur le Network je me fais une dose de public ! Bah c'est clair ! Enfin on s'en est rendu compte sur la chaîne l'équipe notamment avec les anciens pay-per-view qui ont été diffusés ! Et c'est vrai que bon c'est chaud et je me demande le Royal Rumble je me demande ce que ça va donner le Royal Rumble sans public ! Parce que bon la WWE maîtrise maintenant le côté sonore ! Donc il y aura le décompte tout ça mais bon c'est vrai que ça manque terriblement et on ne sait pas quand ça va revenir ! C'est ça qui est fou avec la période que nous vivons actuellement ! Mais effectivement je vois là Money in the Bank ladder match Dean Ambrose devient Mr Money in the Bank ! Aucun souvenir, excusez-moi de l'avouer, aucun souvenir de Dean Ambrose avec une mallette ! Bah alors je certifie qu'il l'a utilisé avec succès, ça il n'y a pas de doute puisqu'il ne fait pas partie de la liste Corbyn, Sina, Sando, Strowman, Mimis ! Exactement ! Mimis ! Mais donc il l'a utilisé avec succès mais je ne m'en souviens pas ! Bah justement ! Il l'utilise le soir même ! Exactement ! On ne se souvient pas de Mr Ambrose avec la mallette parce qu'il l'utilise le soir même et honnêtement ! Il fait une Kane ! Kane le premier à avoir utilisé le soir même sur Mystérieux à l'époque ! Ça je m'en souviens ! J'avais plus ou moins oublié le moment ! Donc je l'ai revécu pareil hier soir pour le revoir ! Oh purée ! Il le fait ! Et c'est ça exactement ! On va passer très rapidement sur ces deux pay-per-view pour essayer de rapidement aller vers le SummerSlam 2016 ! Donc d'abord pré-show ! The Golden Truth ! Donc Goldust et R-Truth contre Breeze & Go ! Fandango et Tyler Breeze ! C'est le moment où justement Fandango et Tyler Breeze forment l'équipe ! Bah non que ça fait déjà 5 ans ! Ça fait déjà 5 ans ! 4 ans et demi quoi ! Grosso merdo qui sont ensemble ! C'est fou ! Un titre à NXT à l'heure actif ! Le seul titre de Tyler Breeze ! Et ça y est ils ont déjà plus ou moins disparu depuis ! Ils ont fait un match je crois il y a une semaine ou deux mais c'est vrai que c'était assez éphémère comme règne on va dire au final du côté de NXT ! Ensuite les Lucha Dragons donc Kalisto et Sinkara qui ont battu les Dudley Boys ! Les Dudley Boys à cette période là qu'ils se retrouvent à chaque fois en fait en kick-off à perdre face à de nouvelles stars ! C'était un petit peu dommage ! C'était la leçon qu'on a retenue du retour des Dudley Boys ! La WWE ne souhaitait plus du tout en fait les utiliser comme des top guys ! Ils étaient venus comme un nostalgie act ! Oui mais je pense que c'est une petite erreur de leur part ! Parce qu'ils auraient dû les mener pour un dernier règne ! Et ça aurait permis en plus de vendre moult produits dérivés parce que les produits dérivés des Dudley Boys ça peut fonctionner ! Il y a tout un univers entre les tables, le côté militaire, les explosions enfin voilà il y a mille choses à faire ! Et je pense que si les Dudley Boys c'était Shawn Michaels et Triple H ça se serait passé autrement ! Ils ne se seraient pas appelés les Dudley Boys ! Mais ouais c'était dommage ! Enfin moi j'étais déçu en tout cas à l'époque parce que j'ai toujours aimé les Dudley Boys depuis la ICDub ! Et je pensais qu'effectivement ils pouvaient les utiliser de plus grandes manières pour lancer d'autres équipes ! Ils avaient les pop en plus c'est ça qui était fou c'est qu'il y avait les pop il y avait la réaction de la foule ! C'était un petit peu dommage ! Et puis Bubba Ray était quasiment presque au sommet de son art ! Il revenait, je connais très peu ce qu'il a fait à la T&A mais voilà Bully Ray qui je sais était l'un des personnages centraux de la T&A à ce moment là ! Donc voilà Devon était plus déjà sur la fin de carrière mais Bubba Ray avait encore de quoi donner ! On enchaîne ensuite avec la carte principale ! Donc d'abord un match pour les titres par équipe WWE ! Les New Day, Big E et Kofi Kingston qui défendent les titres contre Enzo et Cass, Gallows et Anderson et les Vaudvilins ! Plus personne n'est à la WWE aujourd'hui ! Mais c'est ce que je viens de remarquer en lisant la phrase ! Mais au niveau des adversaires, il n'y a plus personne qui a la WWE ! Donc les New Day qui conservent les titres par équipe ! Baron Corbin et Dolph Ziggler qui sont en rivalité à cette période ! Enfin je dis King Corbin mais c'était pas encore King Corbin ! C'était pas le roi à l'époque ! C'était le Lone Wolf qui remporte son match ! Charlotte Flair et Dana Brooke qui battent Becky Lynch et Natalia ! Justement parce que lors du pay-per-view précédent, Charlotte avait remporté son match grâce à l'aide de Dana Brooke ! Donc Dana Brooke devient un petit peu son... Oui oui pendant cette période ! Ça je m'en souviens, c'est fou ! Il y a des trucs dont on devrait se ficher totalement ! Mais je me souviens que Dana Brooke a été l'associée de Charlotte ! Protégée ! Oui elle était un petit peu... Charlotte était sa leader en quelque sorte ! Et Dana était censée apprendre aux côtés de Charlotte Flair ! Bon ça n'a rien donné pour Dana Brooke ! Charlotte Flair et Dana Brooke contre Becky Lynch et Natalia ! Becky Lynch et Natalia qui perdent le match ! Et après le match, Natalia qui effectue un heel turn ! Oui mais Natalia c'est le big show féminin ! Natalia elle est gentille, une semaine la semaine suivante elle arrive, elle est méchante, on ne sait même plus pourquoi ! Aujourd'hui Natalia est plus je crois suivie pour ses vidéos avec sa frangine sur sa chaîne Youtube ! C'est vrai ? Moi je vois beaucoup de messages, notamment de notre ami Ju Graffe ! Graffeur, pas forcément, mais dessinateur ! Qui est là depuis de nombreuses années et qui fait toujours référence à Natalia et sa soeur sur leur chaîne Youtube ! Jamais vu ! Bah c'est principalement du décolleté ! D'accord ! Et puis elles font des... elles rigolent ! Voilà ! Décolleté et rigolade, c'est quand même un sacré programme ! Ah ben ça fait un carton sur Twitch hein ! Ah ben ça fait un carton sur Twitch ! Et il peut vous le dire ! Exactement ! Ensuite on a Apollo Crews contre Sheamus, petite rivalité, victoire d'Apollo Crews ! Dingue ! À ce moment-là ! Grosse victoire quand même ! Battre Sheamus, champion du monde ! Il n'est pas champion du monde à ce moment-là, mais battre Sheamus ! Bon en moins de 10 minutes mais... Ouais ! Apollo Crews ça fait aussi partie des mecs ! Bon c'est pas fini encore ! Il y a ce match bientôt, au moment où on vous parle, bah... Ça va être publié juste avant le match contre Big E pour le titre intercontinental à SmackDown ! On sent qu'ils veulent peut-être en faire quelque chose d'Apollo Crews ! Et c'est vrai que... Ça manque peut-être un peu de charisme et de force au micro, mais physiquement il est quand même là quoi ! Super impressionnant ! Il y a de quoi faire ! Une équipe ! Moi je le verrais bien en équipe ! On enchaîne avec AJ Styles contre John Cena ! Sauf que cette fois-ci c'est la version ill de AJ Styles, la version méchante ! Et AJ Styles justement va remporter ce match ! À la base il faut savoir qu'il y avait une petite stipulation par rapport à ce match ! Lors d'un des épisodes de Raw, juste avant le match, en fait il y a la signature de contrat ! Et AJ Styles avait le choix entre deux contrats ! Il y avait un contrat où Gallows et Anderson avaient le droit d'être au bord du ring ! Et un contrat où ils n'avaient pas le droit d'être au bord du ring ! C'était un petit peu John Cena qui demande à AJ Styles de montrer s'il est un homme ou pas ! AJ Styles choisit le contrat où Gallows et Anderson ne peuvent pas intervenir ! Sauf que, lors du match, à un moment quand John Cena a AJ Styles sur ses épaules pour lui porter le attitude adjustment, AJ Styles kick un peu dans tous les sens et il kick l'arbitre ! Par inadvertance ! Gallows et Anderson interviennent ! Magic Killer sur John Cena ni vu ni connu ! Et ça permet à AJ Styles... C'est là que débarque la phrase « beat up John Cena » ? J'imagine que c'est le lendemain ! Ça doit être l'orduro du lendemain exactement ! C'est vrai que AJ Styles ensuite a ce message ! Donc, énorme victoire pour AJ Styles face à John Cena ! C'est un peu plus gros match ! On y viendra dans quelques minutes au SummerSlam ! Mais on est sur une série quand même de matchs ! De matchs de rêve déjà ! Parce que AJ Styles, John Cena, mine de rien ! Ça fait quand même une paire d'années qu'on attend de voir AJ Styles face au grand gars de la WWE ! Et là, c'est LE grand gars par excellence ! C'est John Cena ! Et c'est vrai que c'est un plaisir en tant que fan ! Parce que, encore une fois, je n'ai pas suivi la T&A Impact avec passion, je dirais ! Mais j'ai suivi leurs premiers pas ! Au début, je regardais les pay-per-view hebdomadaires ! Parce qu'il faut s'en souvenir, la T&A a commencé par un pay-per-view par semaine ! Ils n'avaient pas de show télé ! Donc, c'était un pay-per-view toutes les semaines ! Et c'était un bazar un peu sans nom ! Il y a eu du incroyable et du très pourri ! Il y avait trois sosies d'Elvis ! Les flying Elvises ! Au début des années 2000, déjà, le onkytonque, comme le surnommait Édouard Carpentier, ça faisait déjà pas mal d'années qu'Elvis était décédé ! Mais début d'année 2000, beaucoup de gens ne savaient peut-être même plus que c'était un chanteur à la base ! Les jeunes devaient se dire que c'était juste un gars qui mariait d'autres gens à la Vegas ! Mais bon ! Mais il y avait AJ Styles ! Et puis, j'ai évidemment vu AJ Styles Samoa Joe, AJ Styles Joe, Angle, tous ces matchs-là ! J'ai pas suivi toutes les histoires, mais j'ai vu des vidéos sur les histoires où on l'accuse d'avoir eu un enfant illégitime ou d'avoir eu des relations avec telle femme ou telle femme ! Mais bon, bref ! J'attendais avec impatience de voir AJ Styles à la WWE et j'y croyais pas une seconde ! Donc, on en a déjà parlé lors de l'épisode sur le Royal Rumble où j'étais ringside ! Et ce phénoménal s'affiche et c'était phénoménal de le vivre avec vous sur AB1 et ABXplore ! Et là, d'avoir cette rivalité contre John Cena, c'était quand même effectivement la classe ! Et elle n'a pas déçu ! Quand on pense à AJ Styles, rivalité décevante ! À la WWE, vous me citerez immédiatement, je pense Nakamura ! Là, avec Cena, ils ont été à la hauteur de ce qu'on espérait ! Certes, il y a des interventions, certes il y a de la triche, certes il y a des choses qui se passent parce que ça reste la WWE et qu'il faut des histoires pour faire avancer le tout ! Mais dans le ring, ça donnait lieu à des matchs inoubliables, je pense ! C'est une comparaison, je pense que la WWE n'a jamais osé faire parce qu'ils ne citent pas trop les autres fédérations et encore ! Maintenant, ils le font de plus en plus ! Mais au fond, AJ Styles a plus ou moins été le John Cena de l'ATNA ! Il était le visage, effectivement ! C'était le visage d'une autre fédération ! Et du coup, c'est un peu visage contre visage, mais c'était le moment de voir si AJ Styles, est-ce que c'est toujours... Comment dire ? Là-bas, c'était a big fish in a small pond, comme on dit ! Est-ce que l'expression se traduit littéralement en français ? Bah oui, un gros poisson dans une flaque d'eau, ou un petit poisson dans un océan ! Et au final, non ! Quand ils se retrouvent contre John Cena, ils prouvent que c'est clairement l'un des meilleurs de la planète ! Et limite, c'est pas qu'il a gâché ses talents à impact wrestling, parce qu'il a très bien catché pendant des années ! Non mais la WWE n'en voulait pas aussi ! En plus, il y avait une longue période où la fédération n'était pas intéressée ! Si la WWE l'avait voulu, elle aurait largement pu le débaucher ! Ils étaient quand même un peu plus riches que notre ami... Comment s'appelle-t-elle ? Dixie Carter ! Dixie Carter ! Donc ils avaient de quoi le chercher ! Malheureusement, ils n'en voulaient pas ! Donc c'est dommage pour nous, pour lui, pour le catch en général ! Mais après, ça fait partie de l'histoire du truc ! Mais il aurait pu très bien se louper, comme se sont loupés les chroniques ! Oh là 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 ! Brian Adams et Brian Clark qui, à Nitro et à la WCW, étaient considérés justement comme des gros poissons ! Et qui arrivent à la WWE ! En plus, face à Undertaker et Kane ! Et l'Undertaker qui était quand même pote avec Brian Clark ! L'un des deux ! Donc, normalement, ça devrait bien se passer ! Finalement, ça s'est chié dessus misérablement ! Un peu comme DDP ! Certes, vous me direz, les histoires n'étaient peut-être pas à la hauteur et tout ! Mais bon, force est de constater que ça s'est loupé ! Le seul qui s'en est un petit peu sorti, c'est Booker T ! Et cette période a prouvé que Booker T avait le talent nécessaire pour réussir ! Pas que à la WCW ! Qu'il avait le talent, le charisme, le talent de l'improvisation, du divertissement ! Il avait tout ça ! Et AJ Styles, là, à ce moment-là, prouve que c'est le cas aussi ! Match, comme tu l'as dit, vraiment adoré par les fans apparemment ! Tous les médias le disent le lendemain ! Mais honnêtement, ce match est encore moins bon que celui de SummerSlam ! On va y arriver dans un instant ! Mais SummerSlam, AJ Styles contre Giancina, c'est encore un niveau au-dessus ! Un niveau au-dessus ! On enchaîne avec le Money in the Bank match ! Dean Ambrose contre Alberto Del Rio, Césaro, Chris Jaico, Kevin Owens et Sami Zayn ! Le match se termine avec Dean Ambrose qui est en haut de l'échelle, Kevin Owens en face de lui ! Il y a une échelle qui est perpendiculaire ! Donc en fait, elle est croisée avec l'échelle au milieu du ring et le coin de ring ! Certains sont en train de penser à Perceval et Karadok ! Malheureusement, on n'a pas le talent, donc oubliez tout de suite ! On en a gros ! On en a gros ! On embrasse Aurélien qui regardera cette vidéo, je l'espère ! Bisous à lui et à toute sa famille, bonne année ! Yes ! Je vous en prie ! Et donc à ce moment-là, ça se termine avec Dean Ambrose qui pousse Kevin Owens du haut de l'échelle ! C'est l'ego ! Et derrière, Dean Ambrose récupère cette mallette énorme pop pour Dean Ambrose à ce moment-là ! On est post-Shield, même si maintenant ça fait plus d'un an on va dire à peu près qu'ils sont séparés ! Les trois membres du Shield à ce moment-là sont totalement au top de leur popularité ! Ce qui est juste intéressant, c'est que par rapport à Roman Reigns et Seth Rollins, qui va être le main event justement ! Roman Reigns et Face Rollins et Hill ! Et il y a quatre ans, dans les médias, ils nous disent que tout le monde souhaitait que ce soit l'inverse ! Tout le monde souhaitait, en fait, dans cette rivalité, que Roman Reigns soit Hill et que Seth Rollins soit Face ! Et j'ose imaginer que c'est une rivalité qu'on aura à SmackDown, en fait, cette année, en 2020, tu vois, potentiellement ! Bien que d'abord, il faut faire un Face Turn à Rollins ! C'est pas compliqué, je dis à Rollins, il vient d'être papa avec Becky Lynch, il suffit qu'il arrive ! Bon, il aurait dû être au dernier SmackDown, ça a été annulé ! On ne sait pas, il paraît-il au niveau du temps, visiblement il y avait de la neige là où il était ! Il y avait du mal à se déplacer, je ne sais pas ! Mais oui, ils peuvent facilement se laver les mains de toute l'histoire du Messie, et puis qu'il arrive sur le ring, ils versent une petite larme ! Je suis papa, je voudrais vous remercier tous pour vos messages, enfin voilà, je suis heureux, tout va bien ! J'ai pété les plombs l'année dernière, mais c'était la pression ! La pression ! Et puis, ça y est, Becky, bon, des fraises à trois heures du mat', c'est pas facile ! Donc, bon, ça ne va pas être trop compliqué s'ils veulent le faire revenir gentil ! C'est ce que je me suis dit, mais après je me suis dit que son dernier run était quand même tellement poussé en tant qu'île ! Ouais, puis moi j'aimais bien ! Beaucoup de gens ont critiqué moi, je trouvais ça cool, j'aimais bien chanter ! Cela dit, vous savez que j'aime chanter, vous savez, oui, j'aime chanter ! Donc je suis ! Bah ouais, moi quand je peux chanter, ça me suffit ! Dinam Rose qui remporte donc la mallette Money in the Bank ! On enchaîne avec le match pour l'Uti des Etats-Unis ! Rusev qui bat ! Tidus ! Le bon vieux Titus O'Neill qui est en pay-per-view ! Enfin, juste avant le Main Event ! Parce qu'à la base, on ne savait pas qu'il y aurait un encaissement ! Donc juste avant le Main Event ! On passe donc au Main Event de la soirée ! Ced Rollins contre Roman Reigns ! Encore une fois, un très très bon match ! Simone In the Bank qu'on peut vous conseiller ! C'est vrai ? Ah oui, oui ! Le Rollins contre Roman Reigns est vraiment excellent ! Moi j'ai regardé hier le match, on a notamment quelques petits segments à la fin ! Roman Reigns qui tente un spear et on a ce contre Rollins qui attrape Roman Reigns en spear pour lui porter un pédigree ! C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'a jamais revu je crois depuis ! Et super bien fait ! Le timing entre ces deux catchers fait que c'est parfait ! Et au final, pas d'intervention, pas de tricherie ! Ced Rollins qui porte un second pédigree à Roman Reigns et qui remporte le titre WWE ! Énorme pop à ce moment-là, Ced Rollins qui se lève dans le ring, il commence à fêter avec la ceinture ! Il est de retour depuis un mois, il est à nouveau champion, c'est parfait ! Mais là, la musique de Dean Ambrose démarre ! Ced Rollins retourne vers l'entrée en mode « Allez, viens, je t'attends ! » Mais Dean Ambrose, il n'est pas bête, il arrive par derrière, il nous fait une stall call de Royal Rumble, il arrive par derrière ! Il attaque Ced Rollins, il va donner la mallette à l'arbitre ! Deux catch clubs, la mallette ! C'est la roue de la gare ! Pour les jeunes qui nous écoutent un pop-up, c'était Kev Adams mais avec du talent ! Moi j'aime beaucoup cette intensité à ce moment-là parce que Ambrose qui prend la mallette, qui va le donner à l'arbitre, et c'est là toujours l'importance d'un bon arbitre, Mike Chioda, qui fait super bien son rôle ! On dirait qu'il y a tout un moment à ce moment-là, c'est très solennel, quand il va lui donner la mallette, l'arbitre fait sonner la cloche, un Dirty Deeds, et Ambrose remporte le titre WWE ! C'était le dernier membre du Shield à pouvoir gagner le titre WWE, donc c'était un grand grand moment pour lui, grosse célébration à la fin du show ! Et forcément, dès le lendemain lors de Raw, les officiels décident que suite à ce qui s'est passé à Money in the Bank, on va avoir un match avec les trois membres du Shield ! Le triple threat qui aurait dû avoir lieu dans un main event de WrestleMania ! C'est ça ! Ce que je me suis dit, c'est que là, ça va avoir lieu à Battleground ! Et on l'a tous oublié, tout le monde l'a oublié ! Je pense, évidemment, je sais bien que vous, beaucoup plus jeunes que nous, et beaucoup plus affûtés mentalement, vous ne l'avez pas forcément oublié, mais oui, non ! Je veux dire, quand le Shield était le Shield, moi je voyais, et je pense que vous aussi, Reigns, Ambrose, Rollins, j'ai connu Megapower Explodes à WrestleMania 5 ! Je m'attendais un jour, ah, le Shield explose, WrestleMania, le main event, les trois photos, le titre, et un seul doit ressortir vainqueur ! Ça paraît logique, en plus, c'est clair ! Mais par contre, tu vois... On a une période aussi où l'AWE veut installer ces rendez-vous-là, ces shows secondaires, comme on les appelle ! Souvent, ils bourrent à fond les Battlegrounds, les Great Balls of Fire ! Enfin, ils se disent, voilà, il faut que c'est autant de gueule qu'un SummerSlam, qu'un WrestleMania, et donc, ils ont, à mon sens, gâché quelques pépites ! C'est pas faux ! Par contre, tu vois, chose que j'avais oubliée, alors que je sais très bien que je l'avais lue à l'époque, etc., mais il a fallu que je le relise pour m'en rappeler ! Le lendemain de Money in the Bank, la WWE annonce que Roman Reigns est suspendu pour avoir violé la Wellness Policy de la WWE ! Oui, finis ta phrase rapidement ! Oui, pour avoir... pour ne pas avoir respecté la Wellness Policy de la WWE, qui est donc cette politique bien-être ! On traduit habituellement sur les médias français, moi, c'est comme ça que je l'ai bien-être ! La politique bien-être de la WWE ! Donc, en tout cas, c'est le programme anti-dopage, on va dire, en fait, plutôt de la fédération, anti-dopage, anti-drogue de la fédération ! C'est vrai que c'est quelque chose que, moi, j'avais oublié, en tant que fan, ce qui prouve que, voilà, on a tous très rapidement pardonné Roman Reigns ! Surtout que, parfois, vous avez les catcheurs derrière qui disent, ah, j'ai pris un complément, je sais pas quoi, etc. Roman Reigns, lui, il a posté un tweet d'excuse, en disant, écoutez, veuillez m'excuser pour ce que j'ai fait, mais, justement, no excuses ! Il le dit dans son tweet, il fait, pas de fausses histoires, I own it ! J'ai fait une erreur ! Donc, je m'excuse auprès de ma famille, auprès de mes amis, et auprès de mes fans ! L'information qui est ressortie dans les médias, c'est que la WWE était au courant, en fait, du test positif de Roman Reigns, avant Money in the Bank, mais ils l'ont tout de même fait catcher à Money in the Bank, et c'est pour ça qu'il avait perdu le titre ! Et du coup, en fait, ils l'ont annoncé le lendemain, parce que le pay-per-view suivant est à plus de 30 jours ! Donc, Roman Reigns ne sera pas là pendant les 30 jours qui suivent, mais il pourra tout de même participer au main event de Battleground derrière ! Alors, voilà, c'était juste pour le citer, parce qu'honnêtement, voilà, comme dire, je pense que ça n'a pas marqué les gens ! Non, maintenant que tu le dis, je me souviens, je crois que Jim Ross avait communiqué en disant, ça va peut-être lui faire du bien, il va peut-être pouvoir prendre des cours de diction ou de choses comme ça pour ses promos et tout, peut-être qu'il va revenir encore meilleur ! Finalement, il lui faudra presque 4 ans et demi pour justement arriver au top de ce qu'il peut faire au niveau des promos, parce que là, je trouve qu'il est bien ! La voix posée, la voix truc, vraiment, si vous avez arrêté la WWE, tentez quand même SmackDown ! Parce que franchement, je peux comprendre que certains soient fatigués par Raw, mais SmackDown, moi, je commande toutes les semaines en intégralité, et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et vraiment, en grande partie, grâce à Roman Reigns qui fournit le meilleur travail de sa carrière ! Mais effectivement, j'avais oublié ! Il faut dire qu'après, il va y avoir sa maladie, donc cette absence due à sa maladie sera beaucoup plus marquante que celle-ci ! C'est vrai, donc voilà, c'était juste pour le préciser, petite absence... Rue, quand il peut balancer quelqu'un, il n'hésite pas ! Petite absence de Roman Reigns, et ce qu'on va également citer entre Money in the Bank et Battleground, nous avons donc... Le draft ! Ou la draft, comme on dit en NBA, toi qui es fan de NBA, on dit la draft ! En NBA, on dit la draft ! Et en NFL aussi, je crois, on dit la draft ! Donc, il n'y a que chez nous, ça doit être la faute de Chéreau et moi, où on disait le draft ! Je ne sais pas ! Moi, je suis toujours parti du principe que les termes anglais, en soi, il n'y a pas vraiment de... Tu vois, chacun fixe plus ou moins son le, la, en soi... Oui, certains disent intime, notamment en Formule 1, on dit le team... Moi, c'est pour game ! Je sais que tous les gamers disent la game, ces dernières années, c'est devenu la game ! Ah, la partie ! La partie, ouais ! Alors que pour nous, c'est the game, le game, triple age, quoi ! Voilà ! Donc, on peut très rapidement citer par rapport au draft ! Il n'a pas le temps ! Il a lieu le 19 juillet, et ce qui est notable, c'est que Dylan Rose est drafté à SmackDown, alors que Roman Reigns et Rollins sont draftés à Raw ! Donc, forcément, le match de Battleground va décider quel show va avoir un titre, et du coup, c'est comme lors du premier draft ! Si un titre est réservé de manière exclusive à, par exemple, SmackDown, bah, que va-t-il se passer du côté de Raw ? Que se passera Tiro ! Ce sera justement ce qu'on va découvrir juste après Battleground ! On enchaîne donc très rapidement avec la carte de Battleground pour pouvoir enchaîner ensuite avec WrestleMania ! Pas le temps ! Pas le temps ! Lors du kick-off, Breezango, Fandango est à leur brise contre les Hussos ! Et Breezango qui remporte ce match face aux Hussos ! Les Hussos qui, à cette époque, sont très souvent en kick-off, malheureusement pour eux ! Ouais, aussi, c'est vrai ! Ah ouais, ouais, très souvent en kick-off ! Je crois qu'ils n'ont toujours pas eu de WrestleMania à ce moment-là de leur carrière ! On passe ensuite à la carte principale avec Bayley et Sacha Banks contre Charlotte et Dana Brooke ! Car à la base, Sacha Banks devait avoir une partenaire mystère pour ce match ! Et Yokozuna était plus dispo ! Je dis ça parce que j'ai récemment vu une vidéo sur WrestleMania 11 ! Où Yokozuna est le partenaire mystère de Owen Hart ! Owen Hart, yes ! Donc en fait, oui, c'était assez logique là, bien entendu, parce que la WWE nous avait souvent vanté cette amitié ! Enfin, nous avait beaucoup parlé de cette amitié ! Amitié entre Bayley et Sacha Banks ! Exactement ! Pas beaucoup de rythme dans cette chanson, je suis désolé ! Donc Sacha Banks fait son entrée derrière, nous avons le droit, la première fois que Bayley participe à un show du roster principal ! Ah oui ! Car elle fait encore partie de NXT, en fait, à ce moment-là ! Il y a certaines personnes de NXT qui vont être draftées à Raw et à SmackDown lors du draft, notamment Finn Balor, qui fera partie des top 5 choix de Raw, Finn Balor, il va être drafté du coup ! Ça veut dire qu'après Battleground, Finn Balor va faire ses débuts dans le roster principal ! Oui, c'est important ! Par contre, Bayley, elle, n'est pas encore draftée ! Là, c'est juste une apparition ponctuelle pour aider Sacha Banks, justement, pour battre Charlotte et Dana Brooke ! Derrière, on enchaîne avec la Wyatt Family, qui vient également d'effectuer son retour, parce que Bray Wyatt s'était blessé pendant quelques mois ! Donc là, la Wyatt Family qui vient d'effectuer son retour, Strowman, Wyatt et Rowan, contre le New Day, Biggie, Kofi et Xavier Woods ! Alors, par rapport à ce match, moi j'ai noté une chose, c'est dans ma tête, je m'en rappelle encore, c'est encore une fois Biggie qui a failli décéder pendant ce match ! A cause du Spear, enfin, sur les cordes ! Sur Strowman ! Et c'est l'un des pires ! Il se fait littéralement un pile driver tout seul, Biggie, en tombant derrière ! Bon, après, les protections à l'extérieur du ring de la WWE sont assez conséquentes, donc il prend moins de risques qu'il y a 10, 15, 20 ans de cela, mais c'est vrai que c'est un choix étonnant de prise ! On enchaîne avec Roussev, accompagné par Lana, qui bat Zagrider par soumission pour le titre United des Etats-Unis, ça ce sont des petites rivalités, on s'intéresse surtout aux faits marquants ! Sami Zayn contre Kevin Owens, alors ça c'est également un gros match ! Sami Zayn contre Kevin Owens à Battleground, la WWE nous précise justement toute l'amitié qu'il y a, il nous explique également ce qui s'était passé avec NXT, il faut savoir que tout ça est vrai, Sami Zayn et Kevin Owens sont de très très bons amis depuis une quinzaine d'années, Sami Zayn, alors qu'il était peut-être un... comment dire... alors que Kevin Owens avait peut-être plus le look WWE, Sami Zayn a signé avant Kevin Owens à la WWE ! Sami Zayn était masqué, c'était El Générico, c'était un personnage très... quand même assez humoristique, même s'il sortait des performances folles, pardon, mais c'était pas Kevin Steen qui était quand même à ce moment-là le visage du circuit indépendant, le gars sérieux, le gars sûr, comme on dit dans le monde du hip-hop, mais effectivement c'était une surprise et d'ailleurs on a pu en parler avec Kevin Owens de ce moment où Sami Zayn et lui sont ensemble et Sami Zayn ouvre l'enveloppe WWE pour signer son contrat, il était avec Kevin Owens dans la voiture, ils avaient fait exprès de, je crois, d'ouvrir l'enveloppe et de signer le truc, enfin, qu'ils soient ensemble quand Sami le fait. Et effectivement, il était mi-heureux, mi-jalou quand même, de voir son pote signé avant lui. Bien sûr ! Et ensuite, il y a les débuts de Kevin Owens à NXT où il se fait péter le nez par... Juice Robinson ! Juice Robinson, mais son nom à l'époque... Juice Robinson ! Bon, bref, c'est vrai que je ne me souviens plus non plus, bon, il jouait le rôle du champion de la planète avant Daniel Bryan, enfin, un petit peu hippie, quoi. Il lui pète le nez dans le match d'ouverture, je crois, de TakeOver et dans le main event, Kevin Owens vient au moment où Sami gagne le titre, lui péter le dos sur le bord du ring. Voilà, ça relance la rivalité amicale. D'abord, on croit qu'il est là pour féliciter son pote, finalement, il le trahit et ça va être comme ça tout au long de leur carrière. Et donc là, on a un très beau match, en fait, où Kevin Owens domine une énorme partie du match et donc ça devient un peu cette histoire de Kevin Owens qui s'acharne et Sami Zayn qui ne veut pas abandonner. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, Kevin Owens lui dit, mais arrête, limite comme un ami, alors que là, ils sont en rivalité, il lui dit, mais arrête, là, tu te fais du mal, arrête de te relever. Sauf qu'au final, lors du dernier, comment dire, lors de son dernier souffle, eh bien Sami Zayn réussit. Il se lève, il porte deux, trois coups à Kevin Owens et le va kick dans le coin, je crois, peut-être même deux fois dans le coin et Sami Zayn réussit malgré tout derrière à remporter le match. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça va ronger Kevin Owens lors des prochaines semaines. Donc là, cette première rivalité entre les deux était vraiment pas mal. Pour info, il y a récemment, Kevin Owens a dit qu'il serait peut-être, pourquoi pas, ouvert à reformer une équipe avec Sami Zayn prochainement. Donc, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais bien revoir également au bout d'un moment du côté de SmackDown. Oui, après, personnellement, je me dis que la WWE tourne toujours en rond avec eux. Parce que chaque fois qu'ils se mettent ensemble, ça part bien et puis au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi faire. Et ils finissent par les séparer sans raison. Enfin, on l'a vu avec la feud contre Shane McMahon notamment. Je ne sais pas. Je me dis que ça pourrait être pas mal. S'ils continuent, parce que Sami Zayn, je trouve que ces dernières semaines aussi se trouvent, du côté de SmackDown. Là, son personnage de champion de tous les continents, champion du peuple. Il avait vraiment des belles promos et une belle manière de présenter les choses. Et s'ils arrivent à mettre Kevin Owens là-dessus et qu'il, par exemple, devienne champion par l'équipe ou des choses comme ça, ça peut être sympa. Mais voilà, je ne suis pas impatient à l'idée de les revoir l'un avec l'autre. Je me dis que pour l'instant, c'est quand même cool qu'ils fassent leur chemin chacun de leur côté. On enchaîne avec Natalia qui bat Becky Lynch par soumission. J'étais un petit peu étonné quand j'ai lu ce résultat hier soir. Je veux dire, on a l'impression qu'on est au moment où la WWE commence à un petit peu pousser Becky Lynch. Mais alors très peu, parce que pour avoir regardé les shows hier soir, c'est assez marrant de voir. Il n'y a aucune réaction quand Becky Lynch fait son entrée. Il faudra encore un petit peu de temps. Et c'est tellement drôle quoi. Il faudra un petit peu attendre à SmackDown où tout d'un coup, effectivement, moi je me souviens l'avoir vu. Je le disais aux commentaires, je disais que Becky a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens d'un match contre Carmella notamment, je crois, sans enjeu, sans rien. Elle ressort de là, elle a une énorme ovation. Enfin voilà, ce n'est pas tout de suite. Oui, là pour le moment, on va l'aller. Les fans ne sont pas encore totalement derrière elle. Elle est applaudie, mais ce n'est pas encore la folie. On a deux mises accompagnées par Maryse, donc champion interconjunctal contre Darren Young. Darren Young qui à ce moment-là est dans ce partenariat avec Bob Backland. Moi, ça m'a donné l'immense chance et honneur de faire une interview avec Bob Backland et Darren Young. Et on a une photo avec Bob Backland et Darren Young, exceptionnel. Bob Backland, c'est quand même l'un des plus grands champions de l'histoire de la WWE. On l'oublie, mais le mec champion avant Hulk Hogan, entre les deux, il y a évidemment le Aaron Schick. Mais c'était le gars référence de la WWE pendant de longues années après Bruno Sammartino. Et puis, il revient dans les années 90 et il redevient champion contre toute attente. Alors que pendant près d'une décennie, la WWE avait tout fait pour qu'on l'oublie. Moi, quand j'étais gamin, quand à WrestleMania 9, il affronte Razor Ramon, Bob Backland, c'est juste un vieux. Je crois même que Guy Auré et Raymond Rougeau ne disent pas qu'il avait été champion avant. Donc, il a fallu attendre quelques mois qu'il redevienne méchant et qu'il fasse son... Chicken wing. Crossface chicken wing pour qu'on nous redise, tiens, en fait, il avait été champion pendant longtemps. Mais moi, je ne le savais même pas tellement ils avaient effacé son histoire de la WWE. Non, mais c'est un gars incroyable et donc un honneur. Et je crois que c'est au Raw, après le SummerSlam ou dans les backstage, on fait cette interview avec Darren Young et Bob Backland. Oui, c'était une association, voilà, à ce moment-là, Darren Young qui tentait des choses. Bah, c'était mec... C'était pas mec Darren Young ? Great Again ! Ah oui, c'était ça, non ? Parce que Bob Backland avait fait semblant de se présenter aux élections présidentielles américaines dans les années 90 lors de son retour. Des promos assez incroyables. Ensuite, on a Big Cass et Enzo Amore en équipe avec John Cena parce que John Cena devait justement affronter le club, comme on vous l'a expliqué lors du dernier pay-per-view. Maintenant, AJ Styles et Hill. Donc, AJ Styles avec Al Anderson et Lugalos qui perdent face à Big Cass, Enzo Amore et John Cena. C'était pour donner une petite victoire à John Cena entre deux pay-per-view. Parce qu'il a perdu le pay-per-view précédent. Et, vous allez voir, à SummerSlam, il va à nouveau perdre. Vous allez voir, on vous le dit tout de suite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, les mecs. On n'a pas le temps. 2021, on va tous crever, donc on n'a pas le temps. On passe au main event de la soirée. Dean Ambrose contre Roman Reigns, contre Seth Rollins. Aucun souvenir. C'est un petit peu ce qui est triste. Le match est pas mal. Le match est pas mal. Pourtant, on l'a commenté, évidemment. On a notamment Rollins et Ambrose qui travaillent ensemble pas mal au début du match contre Roman Reigns. Ils le font notamment passer à travers une table. Mais petit à petit, Roman Reigns qui réussit à reprendre ses forces, etc. Le shield qui se déchire. Mais comme tu l'as dit, un match qui nous a pas malheureusement marqué plus que ça. Dean Ambrose qui conserve le titre au final avec le Dirty Deeds. Rien de particulier. Rien de particulier. Je te vois dubitatif. Bah oui, parce que c'est dommage. T'as Ambrose, Rollins et Reigns. Tu te dis, si on s'en souvient pas, c'est quelque chose, c'est loupé. Pour le titre mondial en plus. Le seul titre mondial. C'est pas... Il y en avait deux et... Non, c'est le seul titre mondial à l'époque. T'as les trois gars du Shid, le gang le plus mythique de cette dernière décennie, qui s'affrontent pour ce titre. Et on l'a oublié ce match. On n'a aucun... C'est dommage. Ouais. Comme tu l'as dit justement, là, à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul titre mondial. Mais dès le lendemain de Battleground, les choses changent. Parce que comme Dinam Rose a conservé le titre de SmackDown lors de Battleground, ça veut dire que maintenant, le titre WWE est exclusif au show de SmackDown, vu qu'on est post-draft. Le draft est passé. Le titre WWE est donc renommé. Ça devient le titre WWE World Championship. Et du côté de Raw, il faut maintenant un autre titre. Je rappelle également maintenant que post-draft, on a Stéphanie McMahon qui gère Raw, Shane McMahon qui gère SmackDown. et voilà, ils avaient chacun leur général manager. Stéphanie McMahon avec Mick Foley et Daniel Bryan, bien sûr, avec Shane McMahon. Exactement. Donc le lendemain, lors de Raw, on a Stéphanie McMahon et Mick Foley qui annoncent la création d'un nouveau titre mondial qui sera exclusif du coup, mais du côté de Raw. Et il s'agit bien entendu du titre universel. Pour le moment, on n'a aucune autre information, design ou quoi que ce soit. On sait juste que c'est donc le titre universel. Cedrolin s'est directement qualifié pour le match de championnat qui aura lieu à SummerSlam. En face, on met deux four-way matchs. Donc il y a deux matchs à quatre. Roman Reigns remporte l'un des matchs. Finn Balor remporte l'autre match. Ce qui fait qu'ensuite, les deux s'affrontent. Ce qui est intéressant, c'est que Finn Balor démarre dans le roster principal. Oui, oui, oui. C'était... Il remporte son four-way match et derrière, il bat Roman Reigns lors de Raw de manière clean. C'est à se demander ce qui aurait pu se passer. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Qu'est-ce qui aurait pu arriver ? Et c'est aussi à se demander qu'est-ce qui est passé par la tête, entre guillemets, de la WWE sans prendre de comparaison incomparable, mais un petit peu quand même. Stone Cold Steve Austin gagne le titre intercontinental face à Wenhart le soir où il lui brise le coup au SummerSlam, c'est ça ? 97. À ce moment-là, la WWE ne se dit pas bon, il est blessé, tant pis. Allez, on passe à autre chose. Non. Ils vont... Après, c'est là où je dis que c'est incomparable parce que Stone Cold était déjà à un niveau bien au-dessus de Finn Balor, au niveau de la popularité, au niveau de la reconnaissance. Les gens commençaient vraiment à savoir qui il était et avaient envie de voir plus ce côté badass. Finn Balor, il venait à peine de débarquer, mais ça me paraît fou à quel point ça s'est vite retourné. Et pourtant, justement, quand il a débarqué dans la rousseur principale, il a eu les bonnes réactions. La foule était derrière. Oui, oui. Il avait l'entrée qu'il faut. L'entrée qu'il faut. Le catch qu'il faut parce qu'à ce moment-là et encore aujourd'hui, le moveset de Finn Balor, c'est séduisant. Ça vole. Il y a de l'impact. Il y a ses sauts chassés, ses shotguns dropkicks. C'est le coup de grâce. Et en même temps, les envoler par-dessus la troisième corde. Il y a vraiment... Il y a de tout. Il manque peut-être juste le côté soumission. Mais bon... Bref. Il y avait tout ce qu'il fallait. Moi, j'étais emballé. J'étais emballé comme jamais par ce mec. Et je faisais partie des personnes... Je me souviens d'avoir eu des débats avec Yann, Ichtou et Dimitri où les autres n'étaient pas forcément de mon avis justement par rapport à ça. Balance. Mais c'était... Je faisais partie des gens qui disaient que pour moi, Finn Balor, champion du monde de Boulé Bleu Vieux dans le roster principal, c'est totalement crédible. Là où les autres me disaient non à cause de la taille et du poids. Et j'essayais de leur expliquer que voilà, pour moi, un mec comme ça, ça peut totalement être un tueur à partir du moment où c'est bien booké. Bah c'est ça. C'est qu'effectivement, si tu le... Shawn Michaels a fait face au même doute à son époque, avant évidemment qu'il devienne champion du monde. Mais je sais que la WWE a eu pas mal de... de doutes à l'idée de le faire... avoir une rivalité face à l'Undertaker par exemple au début. Pas celle de WrestleMania 25 et tout ça. Mais leur première rivalité, la WWE n'était pas sûre parce qu'elle se disait Shawn Michaels, Undertaker, ça fait pas réaliste. Mais à partir du moment où tu book Shawn Michaels comme un homme fort, un homme capable de battre n'importe qui sur un Switching Music par exemple, bah ça passe contre l'Undertaker et c'est passé. Finn Balor, c'est pareil. Finn Balor, si tu le mets face à Brock Lesnar, tu te dis quand tu regardes le truc, ben Brock Lesnar va le bouffer tout cru mais Finn Balor, il peut aller à 200 à l'heure, il peut faire des trucs de fou et il peut le fumer. Exactement, il peut le fumer. On va citer un autre petit fait marquant qui a eu lieu juste avant SummerSlam. On est entre Battleground et SummerSlam. On a d'abord le titre universel qui va être lancé, on a notre finale maintenant, Finn Balor contre Cedro Lynn, ça va avoir lieu à SummerSlam. Ensuite, il faut savoir que le lendemain de Battleground, on a Sasha Banks contre Charlotte Flair lors de Raw et Sasha Banks qui remporte le titre féminin lors d'un épisode de Raw pour la première fois. Et ça va être justement un petit peu le lancement des mauvais règnes, on va dire, les premiers règnes de Sasha Banks. Jusqu'au titre de SmackDown parce que pour avoir recherché la stat, elle n'a pas fait de règne plus long, je ne sais plus si c'est 13 ou 19. 19 jours. Oui, c'est ce que j'allais dire environ 3 semaines, c'est ça. Donc 19 jours. C'était ce qui était connu. Quand je dis mauvais, ça ne veut pas du tout dire que la qualité de ses matchs ou quoi était mauvaise. C'est-à-dire qu'elle le perdait en général dès la première défense de titre. C'est-à-dire qu'elle perdait habituellement dès son premier match en pay-per-view. Mais là, on a donc Sasha Banks qui remporte le titre WWE pour la première fois. Ensuite, petit fait à noter, c'est que Brock Lesnar doit avoir un match à mon avis, il y a un truc suspect. Face à Randy Orton à SummerSlam. Randy Orton ressort d'une blessure de plusieurs mois également. Donc, ça va être, on va dire, son grand retour à SummerSlam. D'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas cité, mais Randy Orton est présent à Battleground juste pour un... Attention là, parce que ce geste, genre je vais lancer des dés, je fais un 4-21. Non, non. Voilà, c'est pour le highlight reel de Chris Jericho. Randy Orton était juste présent pour parler de ce match qu'il va avoir face à Brock Lesnar lors de SummerSlam. Bien entendu, Chris Jericho s'est moqué de Randy Orton, donc derrière, il s'est pris un RKO. Mais ce que je voulais citer, c'est qu'à ce moment-là, Brock Lesnar est dans une phase où il avait eu le droit de faire un retour en 2016 à l'UFC pour être dans le main event, co-main event au final de l'UFC 200. Brock Lesnar avait effectué un retour pour affronter Mark Hunt. Il avait remporté son match au bout des 3 rounds par décision au final. Par contre, derrière, comment on appelle ça ? L'USADA, je vais prononcer ça, L'USADA, mais ceux qui s'occupent des tests anti-dopage avaient contrôlé Brock Lesnar positif à un produit dopant, un bloqueur d'oestrogène, apparemment, quelque chose qui est fait pour... Oui, je suis allé chercher les détails parce que je me suis dit que quelqu'un va poser la question, donc pour info, j'ai plus le nom, mais c'est un bloqueur d'oestrogène et apparemment, ça permet d'augmenter la testostérone, ce qui est forcément recherché. Dieu sait que Lesnar en a besoin. Franchement, je veux dire, vous êtes en présence de deux personnes qui savent de quoi ils parlent lorsqu'on parle de testostérone, ça se sent, ça se voit, bonsoir madame, j'espère que vous allez bien, je vous remets un petit steak. Et en l'occurrence, bon bah bravo à lui. Donc, et je t'en prie, poursuis ton propos. Donc du coup, il faut savoir que sa victoire à l'UFC a été annulée, c'est devenu un no contest et derrière, ça avait mené aussi un petit peu à des questions à la WWE parce que les gens se demandaient s'ils allaient pouvoir tout de même participer à SummerSlam sachant qu'à la base à la WWE, il y a aussi ce programme anti-dopage dont on a parlé avant. Et c'est là qu'une information intéressante est sortie en 2016, je la recite pour ceux qui ne sont pas au courant, la WWE a avoué pour la première fois que les catchers part-timers, donc ceux qui sont là que la moitié du temps ou de temps en temps durant l'année, ne sont pas testés en fait aux produits anti-dopants. Donc la WWE a fait un communiqué pour dire qu'il n'y avait aucun souci de leur côté avec Rock Lesnar. Pas de souci. Pas de souci. Parce que comme Rock Lesnar est chez nous que la moitié du temps il est là en part-timer, temps partiel. C'est comme pour les impôts. Si tu vis plus de 6 mois en dehors de la France, tu n'es pas obligé de les payer. Si tu es ministre, tu n'es pas obligé de les payer non plus. Tu t'expliques avec la loi. Donc justement, c'était l'explication de la WWE pour dire non, nous on a les snarts dans notre main event de SummerSlam, on ne va pas annuler ça maintenant. On n'a pas le temps. Voilà, exactement. On n'a pas le temps. Ce qui fera derrière qu'on va découvrir que ça veut dire que par exemple des gens comme Triple H par exemple ou The Undertaker également ne sont pas testés depuis maintenant des années du côté de la WWE. Je ne me prononcerai pas. Mais oui, bien sûr, bien sûr, moi non plus, ce n'est pas du tout pour les culpabiliser ou quoi que ce soit, c'était juste pour le préciser. Oui, bien sûr. Je chaîne directement avec la carte de SummerSlam 2016. Mais avant de parler de SummerSlam 2016, petite précision, tu étais sur place. J'y étais les gars ! Wallenstein ! Tu étais sur place. Battleground qui avait lieu le 24 juillet 2016. Je tenais à le préciser, c'est l'anniversaire de ma maman. Joyeux anniversaire à elle mais en 2016 et le jour de son anniversaire donc pas en janvier 2021. Et on se retrouve effectivement à Brooklyn, New York pour ce SummerSlam 2016. Comme le dirait Yuva, j'y étais les gars ! Là, c'était une tournée Iron Man Down 86. Il y était. Il a le coussin sur son canapé. Je suis obligé de te poser une question du coup, mais est-ce que tu étais à NXT TakeOver Brooklyn 2 ? Oui. Non. Si. J'y étais les gars ! Mais alors, quand j'ai fait la photo avec Jushin Liger, c'était quoi le show ? C'était... Donc Jushin... NXT TakeOver Brooklyn 1. Oui. Et c'était avant quoi ? Avant SummerSlam aussi ? On va voir, mais sûrement. Parce que c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. J'ai été à NXT TakeOver Brooklyn. Mais avant cela... Bon, déjà on arrive à New York, Brooklyn, tout ça. On arrive dans un nouvel hôtel. Pour ceux qui étaient déjà là, l'année d'avant, on était au Omni Hotel où j'avais donc rencontré Jushin Liger, j'avais croisé Samoa Joe et d'autres superstars. Là, on est dans un autre hôtel. Alors, je ne me souviens pas du nom, mais je me demande si ce n'est pas un Ibis ou quelque chose. Ils ont ces verres. Le logo. Non ? Non, je vois. Malgré tout, un bel hôtel. Oui. Mais plus l'Omni, donc il n'y a plus le bar, truc. Et cet hôtel-là a la particularité d'avoir un directeur français. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque et pendant les plusieurs années après, chaque fois qu'on y sera, ben voilà, le directeur français et donc, nous aussi français. Et chaque année, il viendra nous saluer, tout ça. On t'apprend à la discuter avec lui. Vraiment sympa. Quand même, directeur d'un hôtel assez, ce n'est pas non plus un palace. On vous l'a déjà expliqué. Il y a les hôtels où nous, on va quand on va en vacances. Puis il y a les grands hôtels et puis au-dessus, il y a les palaces où j'ai interviewé, par exemple, le rock au Georges V à Paris, mais où je n'ai jamais dormi dans un palace de ma vie. Je ne sais pas si ça arrivera. Si, une fois. Mais c'était pour un petit week-end. J'étais jeune. J'avais de l'argent à l'époque. Je t'ai bête. Donc, on arrive dans ce nouvel hôtel où il y a quand même la particularité de ne n'avoir qu'un ascenseur. Donc ça, pendant des années, ça va être une galère sans nom. Ce qui peut être sympa parce que tout d'un coup, vous descendez, il n'y a pas de petit déj, mais vous descendez faire votre vie et boum, vous vous retrouvez avec une superstar de la WWE et vous êtes coincé là pendant 11 étages parce que ça s'arrête quasiment à tous les étages vu qu'il n'y a qu'un seul ascenseur pour au moins 10-15 étages. Donc, c'est assez énorme. Mais, bon, l'hôtel est sympa, la chambre sympa et tout, mais je voulais insister avant NXT Takeover, le samedi matin, rendez-vous à 7h30, dur, quand même, quand arrive la veille, à la Freedom Tower, anciennement, World Trade Center, donc la nouvelle tour qu'ils ont construit à la place des tours jumelles, dernier étage de cette, je crois qu'elle s'appelle la Freedom Tower, maintenant j'ai un doute, mais voilà, pour des interviews. Et donc, ce jour-là, on va interviewer les Ouzo, Daniel Bryan, manager général de SmackDown, d'ailleurs, petit spoiler en exclusivité pour vous, amis de la cloche et de l'univers d'Ajus, sachez qu'on l'a ré-interviewé pour une future diffusion dans les catch-off parce qu'on a beaucoup d'avance et on a interviewé beaucoup de superstars en fin d'année et vu qu'il les diffuse une fois par semaine, on en a fait parfois deux, voire trois dans la même semaine, parfois même deux le même jour où on est obligé de couper une superstar parce qu'on doit aller en interviewer une autre. et Daniel Bryan, c'était super mignon, c'est que on sait par Zoom, je crois, qu'on fait ça et d'abord, vous vous connectez juste votre nom et puis après, il faut appuyer oui, j'accepte que ma caméra, ce truc et quand j'ai mis oui, j'accepte que ma caméra, donc mon visage est affiché et Bryan fait et son visage, ces trucs, il était trop content de découvrir que c'était Chéro et moi, il était vraiment ravi et c'était une interview vraiment sympa. Mais donc voilà, ce jour-là, on interview Daniel Bryan donc au sommet de cette tour, on interview aussi Carmela et on interview donc les Ouzo, c'était la première fois qu'on les faisait, Carmela, c'était évidemment la première fois, Daniel Bryan, ce n'était pas la première fois mais on essayait de lui tirer un petit peu les verres du nez pour savoir ce qu'il allait faire à SmackDown, qui est faible et pas qui est faible, est-ce qu'il y aurait des titres féminins ? Est-ce qu'il y aura, parce que le titre féminin est à Raw, me semble-t-il, est-ce que vous allez enfin faire des titres par équipe ? Vous savez que c'était quelque chose cher à Philippe Chirot et Bryan nous dit ouais ouais, attendez, titre féminin, c'est quasiment sûr, titre par équipe, franchement, moi aussi je suis d'accord avec vous, j'aimerais vraiment que ça se fasse et tout, finalement ça s'est fait. Et je ne sais pas qui d'autre on avait eu ce matin-là, mais enfin c'est quand même, c'est ouf de se retrouver au sommet de cette tour gigantesque où tu as une vue à la fois sur New York, c'est une vue panoramique, donc même l'ascenseur, ils ont fait une fausse vue parce que tu es à l'intérieur, mais c'est comme si tu voyais dehors. Donc c'est une vidéo qui passe comme au studio Universal d'Orlando et peut-être dans les autres où tu prends le train de Harry Potter et en fait, pendant que le train roule, sur les vitres du train, tu ne vois pas ce qu'il y a dehors, tu vois le monde d'Harry Potter. C'est énorme. Et dans le couloir même, tu as des ombres chinoises où tu as Harry Potter et ses copains qui disent on va prendre ce truc-là, non, il y a déjà quelqu'un donc il ne rentre pas et c'est à ce soir que c'est vraiment sympa mais le côté ouf de se retrouver certes de bon matin très tôt mais pour faire des interviews avec des superstars. Voilà, tu es dans cette tour gigantesque, c'est exceptionnel, tu vois la statue de la liberté au loin, tu vois New York, c'est un truc de fou et c'est toujours plaisant de retrouver Daniel Bryan. Donc ça commence quand même par ça, le matin, tu vas à Manhattan, ce n'est pas très loin de l'hôtel et du Barclay Center, l'hôtel est vraiment, celui-ci est encore plus près de l'autre hôtel de l'année dernière et il est à 200 mètres du Barclay Center donc c'est vraiment, tu es à la maison finalement comme dit, tu vas bosser, on n'est pas allé à pied la Freedom Tower parce que bon, il s'est fait quand même plusieurs kilomètres mais ce n'est vraiment pas loin, tu as juste le pont Brooklyn Bridge à passer puis tu arrives à Manhattan et bon, interview le matin, on fait ça, on retourne à l'hôtel, je crois, on va manger, je ne crois pas, non d'ailleurs, on ne retourne pas à l'hôtel, on va directement sur la place où il y a effectivement ce monument où il y a notamment le nom du papa de Zelina Vega qui est décédée lors de ce 11 septembre tragique, 11 septembre 2001 et on va là pour une interview parce qu'on devait se faire interviewer, on nous dit il y a Will Smith qui doit vous interviewer. Prince de Bel-Air les gars. Ben non, le mec s'appelle Will Smith mais c'est un journaliste pour Paris Match. Non, ça va, c'est Paris Match quand même. Ah non, moi je n'aurais pas accepté. On m'avait dit Will Smith les gars. Ben ouais, mais c'était Will Smith, il s'appelle Will Smith le mec, il s'appelle Will Smith mais c'est vrai qu'on attendait un grand black millionnaire. Finalement, bon, il est grand, il était blanc et puis pas blindé non plus mais sympa. Et on s'est fait interviewer pour Paris Match quoi, c'est quand même le choc des mots, le poids des photos je crois et avec Shero sur la photo je peux vous dire qu'elle pesait son pesant d'or. Mais donc, une belle matinée finalement. Je veux dire, tu te retrouves à Manhattan pour bosser et tout, on a failli se faire arrêter par la police parce que tu n'as pas le droit de filmer. Bien sûr. sur cette place-là notamment. Si tu n'as pas d'autorisation. il faut une autorisation de tout. Donc, on faisait semblant au début d'être des touristes. Après, le mec a quand même vu que c'était pro et qu'on faisait des plans. Enfin, voilà. Mais sympa, interviewer avec Will Smith qui finalement se retrouve dans le même hôtel que nous, on ne le savait pas. il va squatter avec nous plusieurs trucs et je crois qu'il va venir avec moi en l'occurrence à NXT le soir. Donc, je vais pouvoir, comme souvent, lui donner quelques indications, lui dire, ben voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Tout simplement. Tu étais dans le public pour NXT T'es comme un film. Bien sûr, oui, on n'a jamais backstage à NXT. Vraiment juste... Ouais, non mais juste le plaisir. On en avait parlé à un interview. Là, c'est pas génial mais heureux d'y être. On en avait parlé dans l'interview de Ringside avec Aurélien Porto parce que comme tu l'avais cité, moi je l'ai regardé justement du coup depuis mais NXT The Cover Brooklyn 2, l'une des plus belles entrées de tous les temps d'où l'histoire du catch avec Shinsuke Nakamura et le violon. En plus, c'est Nakamura... Tous les temps. Robert Roode, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Joe. Ah, c'est Nakamura Joe. Mais il y a Robert Roode dans le show. Il y a sûrement Robert Roode au début. Oui, c'est vrai que c'est Nakamura Joe. Mais c'est Nakamura Joe et je sais que je l'ai regardé plusieurs fois ces derniers jours et j'ai des frissons à chaque fois quand ce mec qui fait du violon qui le fait tellement bien. c'est Nakamura Joe. On a Robert Roode contre Andrade également sur la carte. Non, c'était une belle petite carte mais Asuka Baby. Et puis Revival... DIY ! Oh là là, oui, ça c'est un énorme match. Mais Shinsuke Nakamura, Samoa Joe et cette entrée. Cette entrée parce qu'il y a tellement de phases. Donc on a d'abord le musicien qui sort son archet et là, on a une première pop de la foule. Ensuite, il commence à faire un morceau mais c'est magnifique. Ce qu'il joue, c'est magnifique. Puis quand il termine, il y a la musique de Nakamura qui démarre. Là, ça gueule et quand Nakamura apparaît, ça regueule. C'est... Pour ceux qui sont en manque, votre petite dose de foule, NXT TakeOver Brooklyn 2, on enchaîne avec SummerSlam. SummerSlam 2016, 12 matchs pour ce pay-per-view mais 3 qui sont d'abord dans le kick-off, bien entendu. On a un 6 contre 6. Alors les Hussos, les American Alpha et les Eyebrows, Eyebrows, c'était Mojo Rolli et Zagrider, qui battent Breezango, The Ascension et les Vaudvilla. Ensuite, on a également Samy Zane et Neville qui battent encore une fois les Dudley Boys, toujours normal, en kick-off. Et Sheamus contre Césaro, c'est le début du Best of Seven qui avait été organisé entre Sheamus et Césaro qui finira par la création de The Bar. Exactement. Les débuts en fait de The Bar à ce moment-là, ça c'est le tout premier match entre les deux. une rivalité qui va se transformer en amitié au fil des semaines que ce soit à l'écran mais également aux coulisses. Sheamus et Césaro ? après, je me souviens d'interviews justement à Brooklyn, mais pas cette année-là où on fera un foot contre The Bar parce que notre caméra va lâcher. On fait quelques interviews et puis tout d'un coup, Yann, notre responsable de production et caméraman parce qu'il sait faire beaucoup de choses, rien bien, mais il sait faire beaucoup de choses, on l'embrasse, nous dit « Merde, la caméra, elle ne marche plus. Je ne sais pas ce qui se passe, elle ne marche plus, ça ne marche plus, elle ne marche plus. » Et là, tu as Césaro et Sheamus qui arrivent pour l'interview. Putain, les gars, on n'a plus de caméra. Deux condamnements ! Qu'est-ce qu'on fait ? Et il s'avère qu'il y avait une balle. Donc, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit « Bon, écoutez, on se fait un foot. Allez. » Et c'est pour ça aussi que Sheamus et moi, on n'est pas totalement détestés. Je sais que certains pensent que parce qu'on est trop cons à la WWE, mais c'est le contraire en fait. La WWE nous aime bien parce qu'on a ce côté un peu, surtout Sheamus, moi je suis rabat-joie, vous le savez, mais ce côté un peu fraîcheur d'en parler Ali tout à l'heure, je ne sais plus en parlant de qui. Mais voilà, on n'a plus de caméra, bah tant pis, on va prendre un téléphone, on va faire des trucs pour les réseaux et on a une balle, et bien venez, on se fait un foot, une séance de pénalty dans une salle d'interview et voilà, c'était incroyable de se faire allumer par Sheamus parce que ce saligo n'a pas, il a tiré son péno comme quand on était gosse et que tu voulais le mettre à tout prix. Donc bon, on a fait un foot. Et pourquoi je raconte toute cette histoire, je ne sais plus. Je disais qu'ils étaient, c'est devenu de bons amis. Mais quelques minutes auparavant, on interviewait je ne sais plus qui qui nous ont certifié qu'en réalité, Sheamus Céreau, par exemple, ne voyageait pas ensemble. Ah ! Tu vois, ils n'étaient pas, genre c'était les pires amis du monde, mais ce n'étaient pas non plus les meilleurs potes de l'univers, ils ne voyageaient pas ensemble contrairement à d'autres équipes qui roulaient ensemble, tu vois. Sheamus et Césaro ne faisaient pas la route ensemble entre deux shows. D'accord. Ce n'est pas une révélation de ouf, mais c'est une révélation. Donc, oui, Sheamus et Césaro qui ont leur premier match à ce moment-là lors du kick-off également. Victoire de Sheamus dans ce Best of Seven. Un truc, juste, c'était très à la mode dans les années, fin des années 90. Bien sûr. Avec notamment Booker T, Benoit. Booker T, Benoit. Il y en a eu, après je crois, un ou deux autres, mais Booker T, Benoit notamment avait lancé un peu la carrière de Booker T en solo. Ça avait montré que Booker T était capable et les gens avaient beaucoup apprécié et c'est quelque chose qui pendant quelques temps avait un peu fonctionné. Puis après, ça n'avait plus... Là, c'était un peu la renaissance de ça. C'est vrai. On passe ensuite à la carte principale. On a Chris Jericho qui s'est retrouvé dans une petite rivalité avec Enzo et Cass. Et d'un coup, à ce moment-là, on a Kevin Owens qui propose plus ou moins son aide à Chris Jericho en disant, écoute, je couvre tes arrières. si jamais il y a un souci. Moi, je suis là. Un petit peu cette fraternité entre Canadiens, je pense, etc. Mais c'est pareil. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on a plein de naissances de différentes petites choses. Jericho et Owens, ça va nous mener également à d'énormes segments lors des prochains mois. L'un des plus grands de l'histoire d'euro. La célébration avec l'amitié. Exactement. J'ai regardé pendant un instant vers là parce qu'il y a un corbeau qui a failli s'éclater contre la vitre du studio à 3 millions de dollars de Catch Club. On a vu que 2 francs. Oui, c'est normal, ils sont encore en francs. Mais voilà, je ne sais pas si c'est Sting qui arrive. Il s'est dit, oh purée, il y a de l'élite. J'arrive. Ou si, on va tous crever avant la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, je vous ai prévenu, il y a un corbeau et il était noir. Ne vous inquiétez pas. Donc Chris Jericho et Kevin Owens qui commencent à former leur équipe ici. Comme tu l'as dit, ça va mener à un énorme segment. Ça va mener à Kevin Owens qui va devenir champion. On a ensuite Charlotte contre Sacha Banks et comme on l'a dit tout de suite, Sacha perd le titre. Sacha perd le titre. Première défense de titre. Ensuite, on a Demise qui défend le titre interconfiental face à Apollo Crews. Donc Apollo Crews qui était plus ou moins en push ces dernières semaines. Oui, ben là, ça s'est arrêté là. Mais voilà, 5 minutes 45 le match. Première défense. Enfin, premier match pour le titre et directement, c'est perdu. Ensuite, on a ce AJ Styles contre John Cena 2. Ce match, pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? C'est parce que là, cette fois-ci, pas d'intervention, pas de quoi que ce soit, pas besoin de tricherie. AJ Styles remporte ce match avec son phénoménal four-arm de manière clean. C'est le match de la soirée. Sur John Cena. C'est le match de la soirée le public est chaud. Il va d'ailleurs un peu perdre de son énergie après, je trouve, dans le souvenir que j'ai. Puis, j'ai eu la chance de le recommander pour la chaîne d'équipe pendant le premier confinement. Mais voilà, c'est effectivement, c'est un match de fou. Et c'est, encore une fois, c'est dans la lignée de ce qu'ils nous ont fait avant et un petit peu plus encore. C'est le match qu'on retient. Ce Styles, Cena de SummerSlam. Et encore une fois, certains, il y a quelques épisodes de cela, de la cloche, nous pensaient anti-Sina. Mais ça montre aussi encore à quel point Cena est fort. Parce que, quand il s'agit de foudre avec Kevin Owens, il nous sort des putains de matchs. Quand il s'agit de foudre avec AJ Styles, il nous sort des putains de matchs. Avec Battista, il nous sort des putains de matchs. Même avec le grade Kali, il a réussi à sortir, non pas des putains de matchs, mais quand même des matchs acceptables. Et Cena, les années passent et il te sort quand même des putains de matchs. Et ce n'est pas comme certains qu'on retrouvera dans le main event, juste à base de, je te mets, neuf FU dans le match ou cinq coups de bélier à la volée. You can see me, je ne veux pas dire German Suplex parce qu'il n'en fait pas, mais il sait faire moult choses et il arrive toujours avec sa descente de la cuisse de la troisième corde ou effectivement, ses coups de bélier à la volée qui reviennent soit, mais à les placer à des bons moments et à se les faire contrer quand il faut. Et voilà, toute la force de Cena, c'est que malgré les années, parce que ça fait quoi ? Sa feud contre Edge, on est déjà près d'une décennie de cela. Oui, quasiment exactement dix ans, je crois que c'était 2005-2006. Et il arrive encore à sortir le match de la soirée alors que sa feud contre Edge était la feud de l'année à l'époque et les matchs de la soirée à l'époque. C'est John Cena. Il nous sort le match de la soirée, bravo John Cena. Et c'est également plus ou moins la fin de John Cena à temps plein qui arrive en fait. Et il ne nous fait pas encore une mise en scène à la con à la fin ? Si, justement. Il en fait 75 pendant ces années-là. Autant l'Undertaker nous l'a fait le coup à WrestleMania aussi où je pose tout et je reviens finalement. C'était trop lourd. Il fallait que je rentre sans mes vêtements. Autant Cena il nous l'a quand même fait quelques fois. Cena il nous fait j'enlève le petit bordeaux de mon bras, je le laisse au milieu du ring et je suis là demain. Ah ouais, je suis là demain. Non, parce que c'était sale et je n'aime pas faire la lessive. Mais ça commence... Il commence à nous faire comprendre qu'il va être de plus en plus absent. En tout cas, pour moi, ces deux victoires en trois mois pour AJ Styles contre John Cena, c'est ce qui permet aussi à AJ Styles actuellement d'avoir cette crédibilité. Oui, bien sûr. C'est AJ Styles depuis ces matchs-là. Maintenant qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, quoi qu'il se passe, c'est AJ Styles. C'est un méga gros nom de la WWE et quand tu bats deux fois John Cena dont une fois de manière clean en plus à SummerSlam, encore une fois, l'importance du pay-per-view. Ce n'est pas à Battleground, c'est à SummerSlam. Et c'est ce qui manquera peut-être à Dean Ambrose qui n'aura jamais battu d'autres adversaires que... Enfin, si, il battra Horton, quand même, mais... Mais c'est ce qui manquera peut-être pour solidifier Dean Ambrose même en tant que champion parce que là, sa première défense, c'est Dolce Ziggler. Oui. On est là, c'est Dolce Ziggler, quoi. Assez étonnamment. Alors, ça va faire pleurer Axel dont on est le catcheur préféré. Axel de WWE, Fan France, bien sûr. Mais voilà, c'est SummerSlam, tu es champion de la WWE, c'est ton premier règne. C'est étonnant. Tu peux peut-être taper plus haut. Après, tout le monde est occupé ailleurs. Oui, oui. Il n'y a pas le taker, il n'y a pas... Il n'y a pas Horton, bien sûr, qu'il est dans le main event. Enfin bon. Entre-temps, il y a quand même Gallo et Anderson qui battent le Nudé et John Stewart qui faisaient œuvre de présence. Enfin, ridicule, John Stewart, encore une fois, franchement. Il n'a pas apporté grand-chose. Non, et puis c'était nul. Oui, c'était pas... C'était tout aussi nul que l'année précédente. Oui. Non, plus nul encore. Parce que là, c'était nul. Il devait faire la présentation. Parce que je l'ai revu la prochaine équipe, c'est nul. Il ne le sait même pas. Le mec n'est pas capable d'apprendre un texte, quoi. Je suis nul aussi. le joueur du grenier, il nous avait écrit des textes autres que celui que vous avez vu. Celui que vous avez vu, ils nous l'ont improvisé entre guillemets à la fin. Ah, tiens, si on faisait ça aussi. Et finalement, c'est ça qu'ils ont gardé. Mais à la base, c'était le set panda et je crois Link's The Sun qui avait écrit un vrai texte avec le méchant de la vidéo Canus, je crois, j'ai déjà oublié. Fait un triple truc et tout. Et je n'arrivais pas à le sortir. Enfin, la honte, il y a deux lignes, je n'arrive pas à les sortir. Je suis nul. Donc, je ne peux pas juger. Mais John Stewart, c'est autre chose que moi. Le mec, c'est une star au state, l'un des humoristes les plus en vue à son époque. Décevant. Super bon à l'écran dans son émission, mais il lui faut un prompteur. Voilà, pas super à l'aise dans le milieu du catch. Dylan Ambrose, comme tu l'as précisé, qui bat Dolph Ziggler pour le titre de WWE. Rien de particulier. C'était la première défense de Ambrose. Je pense qu'il ne voulait pas l'embêter plus que ça. Enfin, je veux dire, depuis qu'il est champion de SmackDown. Donc, c'était une petite rivalité. Nikki Bella, Natalia et Alexa Bliss contre Becky Lynch, Naomi et Carmella. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais Nikki Bella remplace quelqu'un lors de ce match. Eva Marie. Ah oui, c'est la période où Eva Marie a fait ses débuts. Elle décide de ne pas venir. Ouais, voilà. Avec cette voix, enfin, Eva Marie qui est censée avoir re-signé avec la WWE depuis huit mois. J'en ai parlé dans les news. J'espère pour elle qu'elle est payée parce que c'est vraiment cool dans ce cas-là. Exactement. Apparemment, elle fait bien partie du roster actuellement. Elle s'entraînerait aux performances center. C'est cool pour les profs. Sympa de se dire d'avoir Eva Marie comme élève, c'est sympa. Donc, normalement, Eva Marie qui, en effet, va bientôt effectuer son retour. Mais oui, en effet, elle est remplacée par Nikki Bella lors de ce match. On passe au co-main event de la soirée de Daemon King Finn Balor contre Seth Rollins pour devenir le premier champion universel de l'histoire de la WWE. Tout à fait. D'abord, grosse déception, le titre. C'est pour ça que juste avant, comme je l'avais dit, on n'avait pas d'informations jusqu'à présent par rapport à la ceinture. Beaucoup de personnes, quand on a une nouvelle ceinture, on espère toujours quelque chose par rapport au design. Au final, la WWE a simplement décidé de prendre le design de titre WWE et de décliner. Rouge. Voilà, rouge, là pour le titre universel. Ensuite, il y aura le fond bleu, par exemple, pour le titre féminin de SmackDown. Des goblés bleus. Ils vont également le décliner. Mais c'est vrai que les gens ont vomi sur cette ceinture rouge. Et ça va foutre en l'air le match, en quelque sorte. Parce que le match est classe. Le match est beau. Pour l'avoir recommandé encore une fois pour la chaîne équipe, c'est un putain de match entre Rollins et Finn Balor. Mais le public n'est pas dedans. Le public siffle, le public hue. Et c'est là aussi où tu te dis putain les gars, merde. Vous avez Finn Balor et Seth Rollins. Il y a 5 ans de ça, on vous aurait dit Prince Fergal. Fergal-David. Voilà. Son vrai nom à Finn. Contre Black. Tyler Black. Voilà. Merci. Heureusement que l'idée est là. Non, parce que les gens parfois disent oui, Ali, il ne sert à rien. Si, il sert à ça. Il ne connaît rien. Il lit que les gars. C'est vrai. Non, mais il file la moitié de ses revenus à Catch News. Ne vous inquiétez pas. Donc, on vous aurait dit pour un titre majeur, alors là, on ne sait pas encore que ça va devenir le titre numéro 1 de la WWE à mon grand regret parce que pour moi le titre WWE ça reste mon titre de coeur. Mais bon, ils sont là au Summer Slam et les mecs, tout ce qui... C'est la couleur de la ceinture, le fait qu'elle ne soit pas super cool et tout. Alors qu'elle est présentée quand même par Mick Foley qui était l'un des préférés de l'histoire du public en plus au nord-est des Etats-Unis. En l'occurrence New York, Brooklyn. Mais voilà, Mick Foley, c'est aussi le nord-est des Etats-Unis. C'est tout ce... Et ils arrivent à chier sur ce match qui franchement, moi je le trouve beau. Oui, le match est vraiment beau. Et en plus, avec le recul, quand tu sais à quel moment arrive la blessure et que le match continue et que Finn Balor avec comme ça, ils finissent ce match. C'est héroïque, c'est exceptionnel. Ça se voit directement à la caméra, je pense que... Oui, mais pas sur place. Oui, non, sur place ça doit être difficile, bien sûr. Sur place ça doit être difficile. À la télévision, je sais que directement derrière, c'était sur Internet, etc. où on s'était plus tout au moins rendu compte que quand Sid Rollins projette Finn Balor, c'est donc à l'extérieur du ring, sur les barrières de sécurité. Là, son running buckle bomb. Voilà. Mais sur les barrières. Sur les barrières. On sait que le buckle bomb avait déjà fait pas mal de mal justement à Sting. Et bien là, sur les barrières à Finn Balor, directement Finn Balor, il y a un problème. Il ne prend pas le bum totalement à plat. Oui, et puis après, il essaye... Et il remet. C'est ça qu'on voit en fait surtout. C'est qu'il remet en fait ensuite son épaule parce que j'imagine que l'épaule est déboîtée. À ce moment-là, il la remet. Il tire, je crois, un petit peu comme ça sur son bras et il continue le match. C'est quand j'ai vu ça, moi, que je me suis dit les gens qui disent que ce mec-là, c'est pas un tueur ou quoi. Là, t'avais tout du tueur. T'avais le mec, il se blesse, il retire son bras, rien à foutre. Et c'est là aussi où je vais terminer le match. C'est surprenant parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la WWE qui m'avait abandonné Finn Balor à cause de cette blessure. Alors que tu peux jouer dessus. C'est ça. Pour Becky, ça lui a fait presque sa carrière de se faire péter le nez par Nia Jax. Et Finn Balor, ça lui a presque détruit la sienne même si franchement, aujourd'hui, je ne sais pas, un énorme secret, j'en ai déjà parlé. Et c'est notamment pendant ce voyage-là que je vais devenir vraiment pote avec sa femme. Ah bah merde, comment elle s'appelle ? Véronica. Journaliste de Fox Fox Sports Mexique qui aujourd'hui a quitté Fox Sports parce qu'elle vit en Floride avec Finn Balor et se sont mariés depuis. Et c'est possible d'ailleurs qu'il se soit rencontré sur ces Summer Slam parce que c'est là où je crois on pourra l'interviewer peut-être à WrestleMania aussi. Mais bon, en tout cas, c'est durant ce Summer Slam parce que Will Smith l'a dragué. Je vais passer la soirée d'après Summer Slam avec Will Smith et Véronica et sa collègue de l'époque. À ta place, je préciserai tout le temps mais je ne donnerai pas le détail que ce n'est pas le vrai Will Smith. Will Smith la draguait. Mais donc, et il espérait, c'est vrai que Will Smith, bon, ce n'est pas le vrai mais c'est un grand beau gosse. Bon, je comprends qu'il ait pu se dire qu'il y avait moyen même si Véronica peut-être était déjà en couple avec Finn Balor mais de manière secrète. Mais donc, je suis encore en contact avec elle et parfois elle me dit « Finn te passe le bonjour » et tout ça. Enfin, voilà. Et c'est vrai que le mec il a beaucoup de talent et là où je voulais en venir c'est qu'il n'est pas triste aujourd'hui. Il est heureux d'être à NXT. Il est heureux d'être champion NXT et il est heureux dans sa vie parce qu'aussi à un moment comme dit tu as des ambitions tu veux être la star du truc mais puis après finalement là il trouve sa femme ils sont mariés ils vivent leur meilleure vie suivez-les sur les réseaux sociaux c'est que à coups de blagues et de trucs enfin ils sont tous les deux un peu con-con mais dans le bon sens du terme je dis ça Ils s'amusent Ils sont tous les deux fans de Seinfeld visiblement Véronica lui a fait découvrir donc moi ça me plaît puisque je suis fan de Seinfeld aussi Bref ils s'amusent ils sont heureux et Finn Balor est content parce que NXT tu bouges pas autant pour l'instant le roster principal tu bouges pas non plus mais NXT c'est moins demandant tu vois le show est plus simple il est le numéro 1 tout va bien pour lui mais regret quand même Donc voilà en tout cas pour dire que Finn Balor à ce moment là 2016 SummerSlam il bat Seth Rollins il devient le premier champion universel de l'histoire on pense tous que c'est parti maintenant pour Finn Balor mais dès le lendemain on va avoir des nouvelles Oui on en reparlera peut-être dans l'épisode prochain Tout à fait parce que une belle petite anecdote avec Philippe Chirot mais ce sera dans le prochain épisode parce que là on va finir sur le main event de SummerSlam parce que c'est un main event tout de même assez marquant Brock Lesnar contre Randy Orton la WWE nous l'a vendu comme un match qui a mis 15 ans à avoir lieu ces deux gars là c'est vrai ça fait une quinzaine d'années qu'ils étaient 15 ans en 2016 c'est un peu plus un peu moins on va dire mais ce sont deux très gros noms de la WWE depuis au moins une dizaine d'années on va dire qui ne s'étaient jamais vraiment affrontés en face à face auparavant je crois que c'était leur premier match tout simplement parce que Lesnar était à SmackDown et Orton à Raw et voilà et ils étaient toujours séparés mais effectivement c'était l'un des derniers gros matchs de la WWE qu'ils n'avaient encore jamais fait exactement donc Brock Lesnar accompagné par Paul Heyman contre Randy Orton un match d'une dizaine de minutes mais où honnêtement on se souvient tous je crois que de la dernière minute oui par rapport à ce match bah oui il lui pète la gueule voilà il lui éclate la face coup de coup dans la face ça pisse le sang c'est dégueulasse et tout le monde se demande si entre guillemets c'est un shoot ou pas ou est-ce qu'il y a eu un accident un shoot c'est quand un catcheur prend des libertés sur ce qui est censé se dérouler pour résumer de manière courte donc voilà Orton se fait ouvrir le crâne et pisse le sang sur le ring et le match est arrêté technical knockout comme on dit TKO et voilà on a ce Brock Lesnar à la fin du match qui s'énerve un petit peu il enlève ses gants et là il se jette sur Brock Lesnar et non il se jette sur Orton il se jette sur Orton et il faut pas croire comme ça parce que bon Lesnar est un monstre mais la plupart des coups qu'il met à Randy Orton sont quand même des coups workés il fait attention bah si vous voulez voir Lesnar quand il s'énerve regardez évidemment contre Braun Strowman dans le fatal 4 way calme toi Strowman s'énerve un petit peu et deux secondes après il se prend des coups de genoux quand le catch part en shoot partie 1 sur catch club si jamais vous voulez checker parce que forcément j'en ai parlé de ce moment là c'est un moment mythique quand Lesnar se relève c'est la droite qu'il met cette rapidité c'est assez incroyable là on peut voir que la plupart des coups que met Lesnar sont quand même des coups d'avant bras mais il y a un moment il met quelques coups d'avant bras puis il y a un moment coup de coude d'un coup il prend la tête de Orton et il met deux deux coups de coude où un coude les gars et souvent à l'UFC ils le disent un coude un genou c'est une batte de baseball c'est un marteau donc Lesnar sait les placer Lesnar est un monstre de guerre il en met deux et directement Orton est ouvert énorme cicatrice au front et tu vois j'avoue que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui j'arrive plus alors que quand j'étais jeune mais quelqu'un qui saigne du front mais rien à foutre les gars saigne saigne là à partir du moment où je vois ne serait-ce que cette petite flaque parce que très rapidement il y a une flaque dans ma tête à 30 ans parce qu'on est adulte c'est ça je me dis merde il est en train de perdre du sang directement de la tête et ça me gêne maintenant quand je vois ça alors que quand t'es petit non honnêtement c'est pas si grave même pas petit mais quand je la vingtaine et tout ça même à la ICWA j'avais pas de j'avais pas de crainte à dire à un catcheur ouais on aimerait que tu saignes pendant ce match tu vois parce qu'on veut qu'il y ait de la dramaturgie parce que c'est vrai le sang t'as toujours des gens un peu cons qui pensent que c'est ou de l'artifice en quelque sorte mais quand tu fais un shoot catch dans une petite salle le sang tout de suite ça met une autre ambiance tu sens vraiment que les gens oh purée t'en as qui c'est comme pour quand tu regardes un film d'horreur qui est vraiment qui marche fort et tu te dis mais non enfin c'est pas vrai ou tu rajoutes quelques vannes pour que t'aies moins peur mais il y en a beaucoup aussi dans les salles qui vont dire mais non c'est du faux pour avoir moins peur parce que ça devient tout de suite un peu plus sérieux mais là c'est vrai que là c'était choquant et je me souviens on sortait du Barclay Center et ça c'est le truc du Barclay Center c'est à dire que là comme c'est en pleine ville tu sors du show et tu te casses tu prends ta valise et tu sors et tu marches dans la rue et tu croises tous les gens qu'on s'est croisés avec Yann et toi et votre groupe de voyage enfin il se passe c'est pas comme dans un WrestleMania où tu te dois prendre un bus parce que la salle est à Millbourne là on rentre à pied donc on sort avec Chéreau et on tombe sur Romain Mahut qui est un journaliste de jeux vidéo très connu qui était là pour d'ailleurs j'ai oublié ça il y avait la soirée Touquet la veille où il y avait Goldberg qui était là parce qu'il était dans le truc Touquet et Romain Mahut a une belle photo face à Goldberg c'est moi qui l'ai prise et moi j'ai pas de photo avec Goldberg je suis un con mais je me regrette encore aujourd'hui parce que je me dis j'ai pris la photo pour Romain Mahut moi non j'ai pas pris de photo avec Goldberg allez merci ciao bisous bisous bilou bisous bilou c'était la première fois qu'on était invité à une soirée Touquet à New York et donc il y avait Romain Mahut je crois qu'il y avait aussi notre ami Cotill il y avait Cotill je crois il me semble je crois que cette année là il avait eu une galère il m'avait raconté qu'il avait été invité à l'une directement là-bas donc c'est peut-être celle-là ouais et donc on les avait croisés la veille évidemment durant cette soirée et tout c'était sympa une bonne petite soirée c'est toujours cool et puis le lendemain on sort du truc et comme par hasard on tombe sur eux et Romain Mahut il était vénère ouais c'est quoi cette fin de match c'est quoi ce main event comment il peut faire ça à Randy Orton et tout enfin il était prêt à aller se marave avec Lesnar quoi comme Crigir tu allais le dire justement on va citer un petit peu toutes ces anecdotes mais pour info à la fin du match donc Orton est en sang les médecins commencent à arriver sur le ring pour l'aider et le match n'est pas encore arrêté l'arbitre demande à Lesnar de rester sur le côté mais Lesnar s'énerve bien entendu Lesnar il n'écoute pas l'arbitre donc il se rejette sur Randy Orton une deuxième fois c'est là aussi que déjà en tant que fan vous pouvez comprendre que oui tout est bien prévu parce que sinon Lesnar ne se rejetterait pas une deuxième fois sur Randy Orton au final l'arbitre décide d'arrêter le match mais Lesnar est toujours chaud il va encore se battre donc Shane McMahon doit monter sur le ring pour essayer d'intervenir et Shane McMahon se prend un F5 de Brock Lesnar parce que Orton est de SmackDown il me semble que c'est le seul match contre SmackDown parce que j'ai regardé la liste du draft hier et John Cena et Randy Orton sont tous les deux draftés à SmackDown en 2016 ce qui m'avait un petit peu étonné mais Cena ne sera quasiment jamais là je crois donc en effet Randy Orton est bien de SmackDown petite anecdote parce que tu viens de la citer tout ça est réel une fois que les captureurs retournent en coulisses c'est sorti dans les médias le lendemain on était tous plus ou moins au courant Chris Jericho s'est emporté parce qu'en fait Chris Jericho comme beaucoup de catchers n'était pas au courant de ce qui devait se passer à la fin du match il a vu que Randy Orton je veux dire il faut comprendre que Randy Orton quand il se fait défoncer le crâne comme ça du coup ça veut dire que tout ça a été discuté il a accepté de recevoir quelques coups réels pour que le match se termine de cette manière mais Jericho n'était pas certain donc il est allé s'énerver en coulisses et il allait voir Michael Hayes Michael Hayes m'a entendu un officiel légendaire de la WWE et lui il n'a pas trouvé de meilleur moment que celui-là pour kayfabe Chris Jericho Michael Hayes maintenant c'est la fin de SummerSlam il s'est dit je vais kayfabe Chris Jericho il a décidé de ne pas répondre à Jericho quand Jericho a demandé des explications ce qui fait que là Brock Lesnar arrive en coulisses Jericho demande directement des explications à Lesnar et Lesnar aurait pris un petit peu Jericho de haut en lui disant écoute on sait ce qu'on fait on sait ce qu'on fait laisse nous tranquille les deux en sont venus quasiment aux mains ça a commencé à se bousculer et d'après les médias américains ce sont Triple H et Vince McMahon qui ont dû eux-mêmes intervenir pour séparer Jericho et Lesnar et à ce moment-là ce serait Vince qui serait intervenu pour dire oui oui c'était prévu de A à Z Jericho calme-toi on avait prévu de faire saigner Randy Orton pour avoir une fin choquante donc comme quoi vous voyez ça avait failli mener à une petite bagarre en coulisses et surtout ce qui était ressorti également derrière c'est qu'apparemment depuis ce match on dit que Randy Orton a tous les droits à la WWE parce que parce qu'il a dit oui allons-y voilà quelque chose que Vince on se l'a dit il les avait déjà bien avant bien entendu à cette période-là et jusqu'à aujourd'hui bien entendu mais voilà c'est un père de famille irréprochable en plus avant il foutait la merde un peu et il avait pas trop de problèmes aujourd'hui aujourd'hui mais il fait pro c'est ça il fait son boulot il a une super communication non mais même parfois il prend partie maintenant des choses qu'il ne faisait pas forcément par exemple avec l'affaire Black Lives Matter etc Randy Orton qui est plutôt un type du sud Saint Louis justement aux Etats-Unis sont partis pas mal bien avant le mouvement Black Lives Matter il y avait eu la mort d'une ou deux personnes minimum mais du côté de Saint Louis dans le Missouri et voilà donc lui il est intervenu ces derniers temps pour dire qu'honnêtement en parlant beaucoup avec Biggie il a compris beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas forcément les années précédentes je pense qu'Orton est vraiment comment dire la maturité la maturité oui oui il a grandi bien sûr et puis après c'est pas sans doute le cas de toutes les superstars là je dis pas ça parce que j'ai des noms à l'arrière de la tête mais il a il a profité de de sa notoriété de sa richesse pour comment dire s'élever un peu intellectuellement quoi c'est vrai il aurait pu rester effectivement un petit con toute sa vie par exemple comme Shawn Michaels avant qu'il ne finisse par trouver Dieu mais Randy Orton il a fait des conneries quand il était jeune et puis il grandit il a une famille il a des enfants et puis à un moment quand t'es papa forcément tu peux plus tu te dis un jour mes enfants ils vont me regarder en me disant qu'est-ce que tu fais papa quoi tu deviens un exemple pour les enfants donc Randy Orton très bon Randy Orton et oui comme je vous l'ai dit après ce match apparemment c'était en mode Randy Orton il a tous les droits à la WWE maintenant vous pouvez plus rien lui dire parce qu'il a accepté un finish qui est quand même assez osé que peu de monde aurait sûrement accepté parce que se prendre deux coups de coups de cette violence de Brock Lesnar à la tête voilà c'est quand même oui et puis c'était pas deux et à côté toute cette montagne je veux dire aussi il fallait que ça saigne donc si ça marchait pas du premier ni du deuxième ni du troisième c'est comme Shane McMahon qui se prend les souplesses de Kurt Angle à travers la vitre qu'est-ce qu'il aurait fait au bout d'un moment ben voilà il faut que la vitre pète donc il se prend 50 souplesses bon j'exagère mais dans ce match légendaire au King of the Ring me semble-t-il mais si au bout de deux coups de coups ça avait pas pissé le sang il aurait dû en prendre un troisième ou un quatrième et ainsi de suite donc là heureusement Lesnar est efficace oui bien sûr 10 agrafes pour Randy Orton 10 agrafes pour Orton et une ampoule pour Philippe Chéreau car c'est l'une des informations de cet après Summer Slam sachez que entre le Barclay Center et l'hôtel 400 mètres 500 mètres Chéreau est rentré en chaussette il est rentré pieds nus enfin en chaussette il avait pas de chaussures il avait trop mal au pied j'ai trop mal au pied je peux plus remettre mes chaussures donc le mec t'as fait le Summer Slam t'es en costume 3 pièces t'es ta petite valise mais t'es pieds nus dans les rues de New York comme un vanu pied qu'est Philippe Chéreau ce qui nous mènera vers une autre légendaire anecdote le lendemain Arrow qu'on vous racontera bien sûr lors du prochain épisode de La Cloche on garde ça pour le prochain épisode j'ai même pas regardé exactement mais là je pense qu'on a fait au moins une bonne heure et demie ah oui je suis désolé mais en même temps ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu Ali elle reste silencieuse mais elles sont là et moi et vous bien sûr yes donc on se retrouve la semaine prochaine maintenant pour le moment on continue avec La Cloche de temps en temps vous aurez également des ringsides qui peuvent sortir sur l'univers d'Ajus ça popera comme ça ça peut popper et bien sûr tous les lundis le coffre avec Alain et Yann pour revenir sur la ECW c'est quand même c'est de plus en plus chaud et bientôt ça deviendra de mieux en mieux à mon avis mais peut-être que je me trompe donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos et regardez les vidéos la cloche qui est de retour pour ce mois de janvier le mois de janvier énorme on a le Royal Rumble à la fin du mois malgré la manière dont il va être on ne sait pas encore mais c'est tout même l'un des plus gros pay-per-view de l'année j'ai incroyablement hâte de pouvoir assister à ce show et également le commenter sur Youtube parce que j'adore pouvoir le commenter le show pour vous on a l'anniversaire de Catch Club à la fin du mois de janvier on est invité 3 ans pour Catch Club bien entendu on va organiser une fête énorme en boîte de nuit on sera deux et je vais en profiter je raconte ma vie mais il faut savoir aussi pour ceux qui suivent un peu le cas de japonais cette semaine c'est Wrestle Kingdom donc si jamais vous voulez tenter quelque chose d'un petit peu différent Wrestle Kingdom c'est le Wrestlemania on va dire de la New Japan une fédération japonaise la nuit si vous ne connaissez pas la New Japan c'est chaud quand même ben oui pour ceux qui sont fans 100% WVE j'imagine quand même que ça passe tellement rarement ici mais oui c'est quand même connu c'est quand même très connu moi je vous avoue que là je me suis gardé la nuit 1 pour après la cloche la nuit 1 en général c'est la journée parce qu'on enregistre lundi et c'était ce matin c'était de 9h je sais pas quelle heure 9h-13h je crois à peu près donc là moi je vais enchaîner avec la nuit 1 de Wrestle Kingdom alors spoiler sachez que ne vous spoilez pas le show Christophe merci encore une fois pour ce retour ça fait plaisir ben écoute de rien merci à toi de m'accueillir dans ce studio à 3 millions et ben merci à vous de nous accueillir chez vous et comme le disait Edouard Carpentier on se retrouve à la semaine prochaine si je le veux et comme le disait